Salut tout le monde, mes shows à Québec sont sold out, mais je vais faire, il reste des billets pour le show au mois de mai, et je vais faire la première partie à Étienne Dano le 25 février. 25 février, c'est la dernière de sa tournée, moi je vais faire 15 minutes avant, ça va être bien le fun, il reste des billets encore, ils sont moins chers que mes billets à moi, ça fait que ça vaut la peine. Allez encourager quelqu'un de plus pauvre que moi. C'est où? C'est pas tes câlisses d'affaires. Google-le, Google-le tabarnak, c'est la salle Albert Rousseau. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être là, je suis très content de vous avoir ici, et Jason est dans la salle ce soir, j'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissements, le futur premier ministre du Nouveau-Brunswick, qui a quitté le Nouveau-Brunswick pour un soir. Jason, il monte souvent, puis j'aurais dû lui demander, Jason, ça tente-tu de monter sur scène, dire salut au monde, ou t'es mieux resté en arrière? Là, t'as pas le choix. On va donner une bonne main d'applaudissements à Jason, Jason Babin. Salut, Jason. Ça va bien? Ah oui, c'est vrai, t'as la grippe, ce type-là, tu me l'as donné. Peut-être pas, mais j'ai mal à la gorge. OK. Bien là, moi, je vais avoir mal à la gorge aussi. Je vais essayer d'essuyer la grippe. Là, c'est le fun que t'es venu. Ça prend combien d'heures quand tu viens? Sept et demi, à peu près. OK. Tabarnak, quand même, Chris. Puis la semaine passée, Julien Lacroix, qu'elle a un bel oeil, ça le fait capoter. Là, on t'a... Michel t'a remis l'olivier aujourd'hui. Puis mon téléphone. Ah oui, ton téléphone. Oh wow, ils l'ont retrouvé? Bien, quand il était venu aux oliviers, il avait perdu son manteau et son téléphone. Une brosse t'appelles ça. Il faut que tu sois saoul pour... Tu sais, les oliviers, c'est au mois de décembre. Oui, mais tu devrais pas dire ça parce que t'étais plus saoul. Oui, mais Chris, pareil, moi, je suis arrivé à la maison avec tout mon linge. Oui, mais à cause de moi. Oui, oui, oui. Ah, c'est ça, à cause de moi que t'as tout perdu? Mais c'était... Comment est-ce que je dirais ça? Tu sais, l'after party des oliviers, c'était spécial un peu parce que Mike était... Tu sais où que je pourrais commencer l'histoire? Je suis pas bon pour raconter des histoires, mais... Il y a eu les oliviers. Après ça, on a embarqué d'un Uber. Mais le Uber, c'était pas un Uber ex. Mike voulant un Uber ex parce que moi, je connais pas les Uber, mais je pense que ça fit... Il y aurait eu comme deux personnes de plus qu'il y aurait pu embarquer. Et là, je donnais de la merde aux gars parce que... Oui, je suis content que tu te rappelles de ce bout-là. Parce que ça, Mike était en crise parce que... C'est ça, là, il y avait une personne... On était censé embarquer deux autres personnes. Calisse! Attends, il faut... Non, mais c'est... Non, 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 c'est... C'est juste là. T'es-tu en train de faire un ACV? Tu... Calisse! Il faut que vous compreniez qu'il faut pas que je nomme telle personne ou... OK, ben, mettons, regarde, comment je dirais ça? J'ai... Je n'aimerais pas qui-ce qu'était dans l'Uber, mais j'ai brisé la moyenne de nombre d'Olivier Gagné à cause que j'étais là. En tout cas. Tu... OK, il a vu que Martin Matt était dans l'Uber. Il y avait Martin Matt, il y avait... Le M. Barbu... M. Barbu, Gilbert Rozon. Non, M. Barbu... Denis Barbu? Non, ben, il y avait... Belfin, François Belfin. Ah, oui, c'est vrai. Toi, tu pétais ta coche à cause qu'on n'avait pas eu comme le Uber que tu voulais. Puis après ça, il y avait Martin Matt qui était assis en avant qui... Il niaisait l'Uber. Parce que là, il disait... Il disait... Ce style-là qui fait des annonces de Maxi et tout ça, c'est un estime tout croche. Mais lui... Lui, il niaisait le driver, tu sais. Puis après ça, toi, t'étais en STI. Puis là, ben, entre ça, moi, tu sais, je perds mon téléphone. Puis là, après ça, j'ai réalisé, tu sais, que mon téléphone était dans cet STI d'Uber-là. Oh, Christ, le monsieur que je donnais de la marde. Le monsieur qui ne comprenait pas le français puis qui s'est fait gosser comme pendant 20 minutes, là. Ah. Puis là... Ah, puis c'est lui qui t'a renvoyé chez nous le lendemain. Ouais, non, il était vraiment smart, là. Ben, tu sais, j'ai donné comme un 150 pièces, là, pour qu'il... Oh, Christ, hein! Ben, je voulais absolument que c'est ça, là, tu sais... Je n'avais pas de dick-pick ou rien à cacher. Ouais, ouais. T'as-tu un mot de passe sur ton téléphone? Oui, oui, mais... OK. Ça aurait été hâte que lui prenne des photos de sa graine sur ton téléphone. Ça aurait été fucking drôle. Mais non, c'est le fun. Puis, fait que t'as... À ce téléphone, oui. T'as perdu ton code ce soir-là. T'as perdu ton téléphone. Ça, c'était Michel, au moins, puis l'Uber, ouais. Fait que le lendemain, t'as fait 7h30 de route, pas de téléphone, puis pas de code. Pas de téléphone, ça se peut, faire de la route, mais en même temps, toi, t'écoutes des podcasts, fait que t'as été obligé de changer de poste de radio... Ah, j'écoutais... Je sais pas que c'est... C'est quoi... Parce que moi, ça, il y a juste la radio AM aux Maritimes. Ah, oui? Ah, Chris! Fait que t'écoutais du western... Pas de manteau. J'écoutais du... C'est quoi ton sponsor de l'Ottiman? Ouais. Mais, Chris, mais... Pierre Guitard, en plus, c'est un acadien. Ah, on se connaît tous. Non, 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 mais... Je disais pas ça parce que vous vous connaissez. C'est mon cousin! Non, je dis pas ça pour ça, mais... T'es un acadien. Qui est excellent. Toi, là, cette semaine, tu connais-tu les deux invités? Bien, j'en connais un plus que le autre. Tu connais déjà? Avant de faire venir les invités, je veux juste profiter du fait que Jason est sur le stage pour plugger notre channel Twitch. Parce que Jason a commencé... On va faire des trucs là-dessus. Fait qu'on demande aux gens de venir nous follower et même s'abonner. Jason a commencé à diffuser des trucs. On s'amuse avec ça. Gormaché est venu faire un live chat. On va diffuser des trucs exclusifs ou en premier. On va peut-être mettre les shows live. Non, pas live. Il ne faut pas tout vendre ça parce que c'est Patreon. Non, non, pas en direct, mais je veux dire quand on met l'épisode le samedi soir. J'essaie de le mettre comme genre deux heures avant YouTube. Aujourd'hui, tu as mis le show de Martin Matt. Oui, avant les autres places. Moi, Twitch, je n'y vais jamais. C'est plus une affaire de gamer. C'est un public qui est différent. YouTube, les gens sont habitués à tout gratuit. Tout est gratuit. Tandis que Twitch, c'est vraiment des jeunes qui trippent à... Je fais de mon chat et ça coûte de l'argent. OK. Ah, fait que le monde paye. Ils payent. Non, mais ils ne sont pas obligés de payer. Ils ne sont pas obligés, mais c'est ça. Ils participent. C'est dans leur culture de donner un 5$ une fois de temps en temps quand il aime un gamer ou un streamer. Fait que... Va-tu falloir en commencer à jouer à des jeux? Non. Non, non. On peut diffuser ce qu'on veut. Tu sais, comme moi, je peins mes toiles sur Twitch et c'est le fun au bout. Ah, oui? Oui, oui. Puis le monde te regarde... Oui, oui, oui. Oui, oui. J'en ai eu une centaine d'un coup qui me regardent de peindre. Là, je leur jase pendant ce temps-là. Mais au moins, tu leur jases parce que sinon, quand est-ce qu'on est... Notre société me surprend tout le temps que... Qu'est-ce que ça fait quand j'ai regardé brillant de dos peinturé? OK. Qu'est-ce qu'il a peinturé? Je ne le sais pas. Il était dans les jambes. Je ne l'ai pas vu. Il a un beau dos. C'est un peu ça pareil. Le monde, puis là, tu le vois dans les commentaires, le monde, il écrit « Je ne sais pas ce que j'aime là-dedans, mais j'aime ça le regarder. » Ah, tabarnak, hein? Nous autres, en même temps, c'est comme une... Je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais tu sais, c'est... C'est comme un poste de télé. Oui, c'est ça. C'est presque une chaîne de télévision qui s'attend d'écouter des sous-écoutes, mais ça va en loup. Oui, puis il fait des thématiques aussi. Vous allez faire des thématiques, genre... Je fais jouer des affaires, mais je ne sais pas si... Bien, comme des cliptomanes. Oui, oui. Tu as joué des cliptomanes. As-tu joué des gros shows? Oui, mais ça, je ne sais pas si tu m'avais dit OK, mais... Oui, mais je n'ai pas les droits pour, mais... On aurait dû se former hier. Non, non, mais ce n'est pas grave. Tu sais, anyway, c'est tout déjà sur YouTube. Oui, c'est ça, c'est la plupart. Toi, calais ça. Là, je me sens... Tu m'as rendu nerveux. Je suis... Je suis comme... Pourquoi tout le monde nous regarde, As-tu? Allez voir, Testostérone joue déjà. Ah oui, t'as-tu mis... Je l'ai, non, mais je l'ai, je pourrais. Tabarnak, Testostérone. As-tu? Tu as le DVD? C'est weird qu'il y avait un DVD. J'ai répété tous tes DVD que j'avais, mais tu sais, je ne veux pas... Il faudrait mettre le DVD des meilleurs moments de Jean-Michel Dufault à Testostérone avec Jean-Michel qui commente. Je ne l'ai pas, mais oui, c'est dans le live chat comme on a fait avec Marmaché. J'en ai... Un moment donné, je les avais vus, ils étaient sur Amazon, il n'y avait plus mon DVD et il n'y avait plus celui-là à Bois-Lard, mais j'avais acheté, je pense, huit ou douze DVD de Jean-Michel Dufault qui étaient... C'était pour le gag, vu que je pense qu'il était 2,99. C'est que moi, j'ai une tonne de DVD. Moi, j'allais faire le gag de quelqu'un d'autre, mais... Mais j'ai... C'est rendu mon trademark de venir ici et d'insulter mascotte. Hey, tu t'es fait... Tu t'es fait... Barré de Twitter avec ton Steven... Steven Seagal. Ouais, c'est certain que ça arrive, pour vrai. Mais qu'est-ce que ça t'a dit ou fait de faire barrer de Twitter? Rien, mais je pense... Je pense que ce qui a déclenché ça, c'est que quand Seinfeld a défendu Gadel, Malet, j'ai dit, vous devrez faire un autre comme Aiden and Kers, blablabla, mais genre pas mettre votre ceinture de sécurité pis... Pis crasher. Ah, pis ils ont vu ça comme une menace de mort. Ben, je pense... Je sais pas. J'assume que c'est ça parce que... T'sais, c'était même pas un conte... J'avais même pas écrit conte parodie ou rien comme ça. Pis ça a duré pendant fucking 2013 à tout de suite. Ouais, ouais. Qu'est-ce que 6 ans? T'as eu une bonne run, pareil, t'sais. Ouais. Pis une joke de meurtre, ça a fini là. Mais t'sais, c'est ça, là. Je m'obstinerais pas avec Twitter, là. T'sais, ce conte-là avait pas d'affaires existées de toute façon. Ouais, c'est vrai, c'est dur. Faire, « Hey! Hey! » « Qu'est-ce que j'ai dit? » C'était une joke. C'est moi... Non, mais déjà que je prenais la... La face de... Ben, c'est ça. Je faisais semblant d'être... Steven Segar. C'est pas cool, déjà, là. Ouais, mais c'était drôle, t'sais. Pis lui, c'est un personnage en tant que tel, là, t'sais. Fait que tu peux pas avoir 68 ans, être habillé en kimono, avoir les cheveux noirs, pis faire du karaté pis penser qu'on va te prendre au sérieux, là, t'sais. J'ai rien contre le karaté, mais le monsieur, c'est un weirdo, t'sais. Ben, ça, c'était même pas du karaté, t'sais. C'est un insulte au karaté qu'est-ce qu'il fait. Ouais, il fait... C'est quoi qu'il fait? C'est comme du genre de... C'est de l'aïkido. C'est de l'aïkido? C'est vrai? Aïkido, oui. Ah ouais? Moi, je l'aimais parce qu'il cassait des bras. Ça m'impressionne quelqu'un d'invateur, t'sais, tous les autres films de cette époque-là. Non, mais, t'sais, juste, t'sais, mettons, Jean-Claude Van Damme, il avait l'air d'un gars qui savait comment se battre. Pis Stephen Segar, il avait juste l'air d'un gars que quelqu'un lui a donné un truc pour, fais ça, tu vas lui casser le bras. Pis qu'il faisait ce truc-là non-stop. Même Van Damme, t'sais, il faisait la split. Ouais, ouais. Ça fait pas killer, là, t'sais, mais... Non, mais... Ouais, pis ses films étaient mauvais. Hey, en fait... Bon, on va le laisser... On va... Merci, merci d'avoir été là. Bonne main d'applaudissements à Jason. Je vais essuyer tes microbes, c'est ta bière. Applaudissez, Jason. Pis, cette semaine... J'aime ça. Qu'est-ce que... Il est tellement poli. Jason, c'est l'humain le plus poli je connais. Chaque fois qu'il vient faire le podcast, il couche chez nous, mais il rentre pas dans le lit. Il dort sur le lit pour pas déranger. Pis, il y avait une fois aux Oliviers, pas cette année, il y a genre 3-4 ans, il y avait mon ami Louis Delisle qui était chez nous pis qui était sous raide. Pis, Louis s'est endormi dans les toilettes. Pis, Jason avait été se coucher pis Louis a un mandat dans la nuit, il s'est réveillé. Au toilette, pis il a fait chou, pis il est allé se coucher dans la chambre d'amis. Pis, Jason était dans le lit, pis Louis juste arrivé sous raide. Il est rentré dans le lit avec, mais en dessous des couvertes. Fait que là, Louis était abrié d'une couverte pis d'un acadien. Pis, Jason s'est fait réveiller dans la nuit pis il a fait, bon ben, je vais aller chez nous. Pis, il est juste parti, il est allé, je pense, s'asseoir dans le salon une couple d'heures pour dormir assis. Tu sais, c'est... Il est vraiment poli. Il est vraiment... Chris qui est poli. Il est bien élevé. Bravo à ses parents. Cette semaine, avant de présenter mes invités, je veux vous parler de Jobin.io. Jobin.io, ça, Yann, tu sais c'est quoi? Jobin.io? Oui, monsieur. Tu sais quoi, Jobin.io? C'est comme Fiverr, mais c'est un Fiverr québécois. Tu peux faire des services, toutes sortes de trucs. Tu peux faire n'importe quoi. C'est un site web, c'est Jobin.io. Et c'est... Si t'as besoin de faire pelleter ta cour, t'as besoin d'un site web, il y a de tout. Il y a de tout. C'est gratuit pour annoncer, c'est gratuit pour utiliser. C'est québécois. C'est comme le petit billboard au bureau de chômage. Tu sais, il y a tout le temps des petits jobs sur le billboard du bureau de chômage. C'est exactement ça. Oui. Vraiment. Chris. C'est absurde. Il devrait changer les logos à un billboard du bureau de chômage. Imagine si Jobin.io va au Dragon et il vend son site de même au gouvernement. C'est comme le billboard... C'est comme l'affaire au bureau de chômage, il va être comme « Tabarnak ». Je ne pense pas qu'il investirait. Vendu de même, mais c'est un excellent site. Pour de vrai, c'est un excellent site. Si tu as besoin de faire pelleter ta cour, nettoyer ta toilette, tu as besoin d'un site web, tu as besoin de quelqu'un pour aller chez vous tasser Louis Delisle du lit pour que Jason puisse dormir, il y a du monde qui font de tout. Si tu utilises le code, tu sais, c'est gratuit, donc tu n'as pas besoin de promo code, mais il y a le promo code si tu fais jobin.io slash promo et tu rentres le code Romulus3000, tu vas avoir le badge sous-écoute. Ça, ça ne fait rien en vie, mais le monde va savoir que tu écoutes sous-écoute. Tu vas faire « Chris, moi, j'aime sous-écoute, le gars qui pellete ma cour, aime sous-écoute aussi. Tu peux lui faire des insides, tu l'attends, il est en train de pelleter ta cour, tu peux crier « 5 mois, Michel, tu peux… » Tu peux… Oui, c'est ça, tu lui donnes l'argent d'un bottin de téléphone, tu peux faire vraiment ce que tu veux, c'est jobin.io, je vous le conseille, et c'est gratuit, c'est gratuit, c'est 100% gratuit, j'ai rencontré le gars, il m'a expliqué qu'il essayait de bâtir ça pour que ça devienne gros pour un jour faire du cash avec. Pour l'instant, c'est gratuit, ça fait qu'il ne charge rien à personne, et en plus, nous autres, on lui charge l'argent. Fait que lui, il fait ça gratuitement, puis nous autres, esti, on le saigne. On fait, tiens mon esti, ça va te coûter 500 pièces. Fait qu'allez sur jobin.io. Cette semaine, j'ai une des personnes sur le podcast, c'est sa première fois au podcast, l'autre, c'est sa dernière et… Il ne sait pas, mais il est barré, esti, mesdames et messieurs. Voici Anthony Rémiard et Jer Alain. Salut Anthony, ça va bien? Salut Jer. Que… Jer a recommencé à boire juste pour le podcast. Yeah. Ouais, putain de merde! Moi, j'ai arrêté pour le podcast. Je suis sub, sub, sub. C'est vrai? Non, 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 non. OK. T'es-tu quelqu'un qui ne boit pas mal? Pas tant, non. OK. Non, je reviens de la Côte-Nord, là, c'était… OK, c'est tout. J'ai pas fait rire avec Côte-Nord, je ne peux pas croire. ça part bien. ça part bien, c'est tout. Ça part bien, Non, non, la bière me décrisse le ventre. OK. Mais je me suis gâté sa micro. C'était où que t'es allé sur la Côte-Nord? J'ai fait Sept-Îles C'était la première fois qu'ils organisaient ça, c'était un open mic. C'était Joe, en fait, j'étais avec Joe Guérin, il faisait des headlines, il s'est fait inviter à faire son show là-bas. OK. Puis il m'a invité à… Je suis allé animer le show puis il y avait des open micers de la place à Sept-Îles puis à Bécomo. Ah ouais? C'était fucking mic. Il était comment les open micers de Sept-Îles? Il était bon. C'est impressionnant, ça m'impressionne ça. C'est cool quand même. vraiment. Eux autres doivent capoter en plus, vu que là… Anthony Remyort est là. Non, non, mais tu sais, tu es un humoriste professionnel. Puis c'est, quand tu commences, rencontrer quelqu'un qui vit de ça, moi ça me faisait capoter. Je m'en rappelle au début, je regardais le monde, même pas obligé de vivre de ça, juste quelqu'un qui des fois était payé. J'étais comme, voyons, tabarnak. Oui, moi j'ai écouté ses conseils. Oui, oui, oui. Puis c'était tout le temps des mauvais conseils qu'ils me donnaient, mais j'étais impressionné. Non, c'était cool pour vous. Moi j'aimerais ça aller jouer fucking loin, man, ça serait cool. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais ça. C'est quoi le plus loin que tu as joué? Bécomo. Bécomo, OK, tu ne t'es jamais rendu à Sept-Îles? Non. OK. Non, mais j'aimerais ça y aller à Sept-Îles. Il y a deux, trois personnes qui m'ont écrit pour que j'y aille. Puis il y a une fille qui est grosse qui habite là. Deuxième raison pour y aller. Fait que tu vas faire 12 heures de char pour fourrer une fille qui n'est peut-être pas la même fille que sa photo. Ça serait magique. Hé, rends-tu là, là. Quand t'arrives, si t'as un gars et que tu sasses « Hé, j'ai fait 12 heures de char, je vais me fermer les yeux. » Mets-toi de dos, est-ce que tu as? Non, mais la fille de Sept-Îles, je l'ai fourrée, ça vaut la peine. Non, cool, cool. C'est pas vrai, je suis célibataire solide. Fait que ça va dire qu'elle va être slack. Non. Ah, OK. Mais elle n'aura pas d'orgasme. Non. Moi non plus, j'ai pas tant compris. Non, non, moi, c'était ta joke que toi, tu penses que quand il faut quelqu'un, il devient automatiquement slack. parce que c'était pas qu'il dit qu'il a un gros pénis. C'est un gros pénis ou il faut mal? Moi, je voulais être menti et dire que c'est une grosse queue, lui. Non, j'ai une correcte queue. Ah, c'est ça, je suis pas un bon wingman queue. Je suis un bon wingman. Ah, mais merci. Yeah. Ben non, ben, c'est ça, m'a expliqué le gars que j'ai fait, je suis précoce. OK. OK, mais ça, t'as un number là-dessus. Oui, oui. C'est-tu vrai que t'es précoce? Oui, oui. Moi, c'est vrai, je t'ai vu se faire ce number-là. Puis tout le temps, tout le temps, c'est quoi, si tu ne faut pas? Souvent, tout le temps, quand je fourre, mettons là. Quand tu te cross, c'est pas comme « Ah, je suis déjà venu. » J'ai pas le temps de me toucher. J'avais peur de te serrer la main tantôt pour vrai, mais ça a bénéter. Mais mettons, quand tu fourres, c'est genre deux, trois coups, puis tu viens ou deux, trois minutes? cinq, six. OK. Tu te rends-tu à une minute, toi? Ça dépend des fois, mais pour vrai, c'est de pénétration. Je peux faire des préliminaires. Ça, c'est pas aussitôt que t'es bandé, il y a un décompte. Mais c'est la pénétration? Oui, selon les sexologues, c'est deux minutes et moins. OK. Oui. Deux minutes cinq, t'es correct. Deux minutes, si tu fourres deux minutes cinq, t'es pas un éjaculateur précoce. Mais c'est-tu pour quoi que c'est ça? Alors moi, je peux pas. Mais c'est-tu pour quoi que c'est ça? C'est parce que les sexologues sont précoces. Ils ont des standards vraiment bas pour pas qu'ils fassent comme, ben là, je suis pas précoce. C'est pour ça aussi, pour la longueur. Avant, quand t'entendais, une graine normale, c'est six pouces, c'est ça la moyenne. C'est 13 centimètres. Puis après... Non, j'ai fait mes recherches sur le sexe. Mais là, ils ont mis la graine un peu moins longue pour la norme. Puis tu sais que c'est juste un gars qui avait une petite graine qui était comme « Non, je suis dans la moyenne, moi aussi. » Ou, je sais pas pourquoi, mais avant, c'était six pouces, puis là, ça donne 13 centimètres, c'est comme cinq pouces et demi. Je sais pas. Je sais pas. Moi, à un moment donné, j'ai mesuré ma queue quand j'étais jeune. Puis, ça donnait genre six et demi. six et demi. Ouais, mais à 12 ans. T'avais une graine de six pouces et demi à 12 ans. Ouais, mais je mesure à partir de... Hey, 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 come on, tabarnak. OK? Moi, je fais ça. J'étais complexé vraiment jeune. Vu que j'étais héberbe, j'étais vraiment complexé avec mon corps. Je l'ai pogné mon... Mais tout le monde a un job anti-sacueux. Oui, mais c'est pas là que je m'en vais. Ah, OK. Non, je suis pas mal franc sur ma queue depuis tantôt. J'avoue, c'est ça, tes mensonges. Tu te cales? Non, mais j'étais complexé pas mal par mon corps. J'étais héberbe, j'ai l'air jeune. J'avais hâte d'avoir vraiment ma puberté. Je mesurais souvent. je prenais la... Tu mettais-tu des lignes sur la règle? Non, non. 3 centimètres, tabarnak. J'utilisais la règle de mon père, puis elle est en métal, puis à un moment donné, j'ai comme échappé puis je me suis coupé. Oh! Tu t'es coupé le batte? Oui. Ah, oui. Puis ça a arrêté de signer vite. C'est-tu pas ça que t'es précoce? Oui, C'est vraiment, coupez-vous le pénis, il n'y a pas de problème. Tabarnak, man. Moi, je sais que m'emmener... Je parle d'autres choses que sur ma vie. T'as-tu une cicatrice sur ton pénis? mais pour vrai, à 12 ans, j'avais peur. Tabarnak. C'est la fin de la vie. Plus une chance de ne pas pogner une veine, tu sais. Puis t'étais pas bandé. Oui, t'étais bandé. Puis une graine bandée, c'est que du sang. C'est que du sang, surtout à 12 ans. Moi, j'aurais eu peur que mon pénis se vide et de faire, non, mon pénis était six pouces avant. Non, mais j'ai eu peur, mais pour vrai, ça a duré comme cinq minutes puis ça a arrêté. C'était pas fendu fort. Ça a saigné plus longtemps que t'as fourré. C'est le mot. Mais c'était-tu une grosse ouverture? Non, ça a comme, ça a raflé là. T'as-tu mis un plastard? Arrêtez-le, la gueule ici. C'est pas sur le gland, mais c'est la queue. Non, c'était sur le gland. C'était... Sur le gland? Ah, tabarnak. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles puis au cul, là? J'ai mal partout. Tabarnak. C'est ça. Pauvre Glenn. Tabarnak. C'est ça, là. Moi, je m'ai jamais... Mais je suis en termine, pour rien. Je m'ai jamais coupé la graine, mais quand j'étais petit, la première journée, je m'étais masturbé. Je m'as masturbé aux deux heures, vu que j'avais entendu dire que tu pouvais... Ça prenait deux heures puis je m'étais m'assurvé comme neuf fois, mettons. Puis la dernière fois, je m'étais tellement fait mal que j'avais comme pété une veine en me crassant. J'avais un bleu sur le pénis. Oui, Puis là, j'avais fait, OK, je pense, demain, on va y aller mollo. Je suis hâte, demain. Oui. Après, je m'ai jamais recrossé plus que trois fois par jour. Trois fois, c'est déjà bout. C'est quand même pas mal. Moi, quand j'étais jeune, je portais genre comme tout un pyjama en dessous puis c'était un gros zip. Je faisais ça puis zup. Ah! Mais t'as saigné, ça même? Je m'en souviens plus tant que ça. Tu t'en souviens? F'en cas. Tu ne buvais pas à Starz. Je me souviens que mon père était comme là, Jérémy, je vais le descendre, OK? Je vais y aller d'un coup. D'un coup! Puis là, il fait, je vais à trois, OK? Un, deux, puis ça a fait pareil. Mais il faut que ton père, c'est lui qui a tout réglé mon pénis aussi. Oui, oui. Partie de Gatineau, je ne sais pas. Ça, ça veut dire que tu es arrivé à ton père avec comme un mini bout de pénis puis un zip. Tu sais, un petit bout de prépuce. Un petit bout de prépuce. Moi, j'aurais été tellement gêné, je ne l'aurais pas dit. J'aurais juste fait, c'est ça, ma nouvelle réalité. mais genre, j'avais... Tu gardes le son toute ta vie, là. C'est mon nouveau style. C'est mon bronzage. Je couperais tout du son. Pas besoin de condom, tu as déjà un zip. tu sais, genre, j'avais comme sept ans, fait que, tu sais, je ne savais même pas c'était quoi le concept d'avoir honte. Mais tu ne savais pas c'était quoi le concept d'avoir des bobettes, non plus? Oui, ça se peut, tu sais. Moi, je ne me dérange pas. c'est clair que c'est cette journée-là que ton père t'a dit, là, Jérémy, on va porter des bobettes à partir de maintenant. Ça se peut, ça, il y a des bonnes chances. Moi, je suis sûr, c'est pour ça qu'ils ont inventé les... Je prendrais après une Michelob Ultra. Je veux arrêter de boire, c'est le mois sans alcool. Tu fais-tu le mois sans alcool, pour vrai? je n'ai pas bu de la semaine. Bien, tu sais, j'ai bu les soirs de chaud, mais je n'ai pas eu de chaud. Fait que tu as bu? Bien, juste les vendredis samedis. Ah, fait que c'est pas la semaine. C'est pas... Il n'y a rien de ta phrase qui fonctionne. Oui, tu sais, de la semaine, mais moi, je parle... La semaine, le sauf... Tu sais, je ne compte pas la fin de semaine dans la semaine. OK, OK. Fait que tu ne bois pas la semaine, mettons... Fait que tu as fait le mois sans alcool parce que tu ne comptes pas les quatre dernières de février. Oui, non, mais les fins de semaine, ça ne compte pas. Moi, des fois, je comptais en brosse. Tu sais, genre, si je buvais de la bière et je n'étais pas sou, ça ne comptait pas si je n'avais pas bu. Tu sais, c'est quand même absurde. Mais là, tu as recommencé pour le podcast, mais tu avais arrêté. Oui, j'ai arrêté un mois et demi parce que j'avais comme... Mon foie avait enflé, tu sais, genre... Tu avais le foie gras? Oui, sûrement. Ça doit être ça, tu sais. Ça cause de la bière, ça, parce que tu bois du fort, ça arrive fort. Mais man, je buvais comme une calisse de graines, c'est sûr que... Tu sais, ça n'allait pas, tu sais. D'une fois, je pouvais passer genre cinq blackouts de suite, je ne buvais pas tant d'eau puis je mangeais plein de scrapes. Fait que c'est sûr que le foie, peu importe qui, ça va lâcher un moment donné, tu sais. Puis j'ai arrêté de boire puis c'était calissement facile. J'ai eu aucun problème d'arrêter de boire, pour vrai. Même moi, qu'est-ce qui me tapait sur les nerfs, le nombre de personnes, est-ce qui m'ont dit « Hey, Jer, ça va? Ça va? Ça va? Tu sais, ça va? » Ben oui, Chris. C'est ma face, ça, man. Quand je suis à jeun, j'ai ce face-là, tabarnak. Tu sais, genre... C'est que toi, tu sais, ça va? Ben, je suis à jeun, est-ce qui, ce que je te dise? Quand je suis à jeun, je suis comme « Bonjour! » Fait que le fait d'être pas de croche, le monde pensait que t'allais pas bien. Ouais, ben, c'est pas que j'allais pas bien, mais genre, moi, il y avait de quoi, tu sais, j'avais appris une nouvelle, tu sais. J'étais comme « Ben oui, c'est que je boirai repas à soir, là, tu sais. » Moi, ça me surprend tout le temps, tu sais, comme quand t'as fait ma première partie au Club Soda, de te voir avec de l'eau sur scène, je suis tout le temps déçu. Ah ouais. Tu sais, pis pour vrai, ceux qui doivent voir du monde sont comme « Yeah! » de l'eau. Va falloir que tu fasses comme Éric Lapointe pis les soirs que tu bois pas, tu fais semblant. Ah, je ferais jamais ça de ma co-élicie de vie, man. Ça serait bête. Du coup, je trouve que c'est loser faire ça, tu sais. Mais tu fais comme « Brew ». Tu sais, « Brew » qui ont... Ils buvaient de la vraie bière au début, pis à la fin, c'était pas de la vraie bière. Ben, je sais pas. J'ai jamais été dans leur crise de sketch, fait que je peux pas vraiment le savoir, là. Ah oui, ce sketch. Tu sais, moi, je sais que j'aime vraiment ça jouer sous, même que j'ai catché ça justement aussi. C'est quand je joue sous, j'ai comme la confiance qui vient que j'étais un peu chaud, ben je suis comme « Ouais! » Ben là, je suis content d'être là. Pis j'ai déjà joué à jeun, pis j'avais pas de problème à le jouer, mais de jouer plus longtemps à jeun, c'est là que d'un fois, ça me tente pas d'être sur scène ou j'ai appris une nouvelle. Pis tu sais, je suis moins dedans, pis j'avais de la misère à jouer, j'avais de la misère à faire mon act-out, tu sais. Pis ça, par exemple, il a fallu que je réapprenne un peu, genre d'une certaine façon à jouer sur scène en étage un. C'est-tu parce que tous tes personnages sont sous, genre? T'es jusqu'à vendre tes furs sous? Non, Non, mais tu sais, moi, c'est ça, c'est jamais un personnage, c'est vraiment moi, c'est ce qui est de même, tu sais. Comme moi, il y en a bien qui pensent ben raide en disant, calice qui me font chier, pis tout le monde qui adhère à ça, ben, ils m'ont adopté, pis ils ont fait comme, Chris, c'est vrai, moi, toi, ils me font chier, tabarnak, pis là, pis là, c'est ça. Est-ce que tu es fâché comme là, leur nouvelle pub avec des dindons? Ah, calice, c'est pourri, man, leur calice d'affaires, man, je sais pas qui va rejoindre, tu sais, leur public cible, c'est supposé être moi, pis j'en regarde ça, je suis comme, tabarnak, c'est de la merde, tu sais. Parce que t'es pas prêt pour arrêter. Ben, ben, pourquoi j'arrêterais, c'est ça, l'affaire? Chris, j'aime ça. c'est ça, je te disais la semaine passée, pis t'es comme, j'ai mal au fouet. Tabarnak, fais un homme de toi, calice. Si t'es capable de vivre ta vie avec ta graine, un zipper, c'est pas un petit foin un peu gonflé qui va t'arrêter. Mais tu sais, moi, si je vais arrêter, je vais arrêter, tu sais, moi, il y en a tellement plein qui me disaient que j'étais un alcoolique, pis je disais, ben, je suis pas un alcoolique, j'ai pas besoin de ça pour vivre, tu sais, je suis pas dépendant à ça. Pis il fait, ben, ok, ben, arrête. J'ai dit, moi, mais j'arrêterai pas pour toi, tu sais, je te dois rien, fuck you, tu sais. Fait que, tu sais, je vais arrêter quand moi, ça me tentait d'arrêter. Tu penses que tu vas arrêter? Pis là, mon foin, il a dit, ouais, un vrai petit lac. Tu penses que tu vas arrêter un jour ou non? Je sais pas, tu sais, je penserais pas, mais j'aime vraiment ça, tu sais. C'est le fun, c'est le fun en tabarnak, tu sais. Calice, c'est le fun, man. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois, ça vient avec des inconvénients, mais tabarnak, c'est fucking nice à être sous, pis moi, j'adore ça, man. Moi, j'étais un gars de party. J'étais un gars de party, j'adore ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ils me font chier, les estides du Soulon, genre qui sont pas fonctionnels. Tu sais, ceux qui vont aller se crasher en char, vont tuer des familles, putain. Ils font chier, man. Ils détruisent notre image, à nous autres, les alcooliques fonctionnels. Tu sais, tabarnak, moi, j'essaie de remonter l'image. Je dis, je suis où, j'agresse personne, ouais. Pis là, si, il y en a qui vont se battre dans les bords, là, ça détruit tout que j'essaie de construire. Que t'essaies de construire. J'aime ça. J'essaie de construire ça. Chaque fois, chaque fois, tu verras une brosse, t'es comme, donne-moi deux shooters, il faut que, je suis en train de battre, que tu as chance. Ou tu sais, toi, fais-tu vraiment l'estime de moi sans alcool, pour vrai? Ben, la semaine. Ok, mais t'es sérieux. Oui, je suis sérieux dans mon manque. Honnêtement, j'aime plus ça, pour vrai. Toi, j'aime bien plus ça. J'aimerais ça apprendre à boire comme un humain qui brûle la fin de semaine et pas la sainte. Mais le défaut, cette semaine, je n'ai pas bu de la semaine. Puis hier, je crée ce que j'ai bu. Tu sais, on est allé manger après mon show. Puis après, on est allé au restaurant à Vianney, tu sais, le gars qui avait fait souper presque parfait. Puis là, je ne savais pas si c'était son resto puis il est là. Puis là, j'aimais les verres qu'il y avait. Fait que je commandais des drinks parce que je trouvais les verres beaux. Puis je me suis réveillé un matin avec une boîte que, je me rappelle, il m'a donné une boîte avec des verres et j'ai tombé en arrivant chez nous. Fait que là, il y avait trois verres de chupé dans les marches, une boîte aplatie puis un petit beau verre sur la table puis là, ma blonde, en plus, hier, quand je suis arrivé, j'ai fait du moment de me coucher mais je ne suis pas monté dans les marches, je suis juste accoté comme sur le mur, ma face sur le mur puis là, j'ai comme accoté mon cul sur l'autre mur puis là, j'essayais de monter mon cul pour être, parce que je ne voulais pas que mes pieds... T'as fait comme genre une limace, genre? Mais je ne voulais pas que mes pieds touchent à terre. Fait que là, j'essayais de rester jammer mon cou puis mon cul, j'aurais pu me tuer, c'est-à-dire... Quand t'es sous, tu fais juste des petits jeux d'enfants. Oui, mais moi, je fais tout le temps la même chose. Moi, je reste semi-fonctionnel puis un coup que j'arrive à la maison, là, je suis comme, bon, c'est-à-dire plus besoin de me protéger, fait que je deviens un déchet, là, tu sais. Puis ta blonde, elle n'a pas que des photos de toi. elle me filme, elle me prend en photo, là, puis après, elle me fait tout le temps, puis je me m'en rappelle pas. Puis, oui, mais... J'ai remarqué cette semaine, moi, la raison pourquoi je bois de même, je fais pas d'hang... J'ai pas d'hangover. Puis j'ai réalisé cette semaine, vu que j'ai été à jeun toute la semaine, je fais des hangovers. Mais c'est juste... T'es constamment tout le temps la même chose. C'est ma réalité. Je pensais juste, j'étais pas en forme, mais j'étais juste vraiment constamment hangover. Mais moi, qu'est-ce que j'aime pas avec le mois sans alcool, c'est que souvent, tu sais, ils font pas ça parce qu'ils ont reconnu de problème ou de quoi de même. C'est souvent parce que ils embarquent l'égo dedans. Fait que, ah man, c'est 28 jours, est-ce que... Fait que là, il boit pas, puis après ça, la journée que ça termine, ils se décalissent d'affaires. Fait qu'ils font juste à remettre leur problème à plus tard. Fait qu'ils règlent absolument fuck-out là-dedans. Fait que c'est pour ça que je trouve ça stupide. Au lieu, fait juste, si t'as un problème, arrête, prends une pause, essaye de faire le clean-up dans ta tête, dans ta vie, puis après ça, t'en recommencerais à boire comme toi et sa tante, t'sais, t'es le seul, ça regarde, t'sais. Tu devrais donner des tutoriels, Ger. Ouais. Tu devrais faire des tutoriels pour ceux qui veulent boire. Après en avoir avec Ger, Alain. Puis après ça, tu vas voir des vidéos entrecoupées de Mike qui essaient de monter. Ah! Ah! Mes pieds, ils touchent pas! Ben, tu réussis-tu à être fonctionnel dans les lendemains Blackout, t'sais? Ouais, moi, j'ai écrit un bit là-dessus, justement, dans mon nouveau show, je dis que moi, j'aime encore plus mes Blackout, t'sais. Puis là, je peux pas trop le dire, parce que sinon, je vais vendre mon punch, mais, t'sais ça, j'aime bien les... Ben, si, c'est ça, tu prends... Tu fais une bonne journée quand t'es dans ce Blackout. J'peux rien faire, mais quand je suis scrap, je pousse. C'est drôle, l'alcool, est-ce que c'est humain? Ah, c'est drôle, t'as... Qu'est-ce que l'alcool était pas là? On verrait pas ça. Facilement. Ah oui? Oui, oui, vraiment. Ben, j'ai fait une mononucléaire genre à 19 ans. OK. Ça m'a scrappé le système immunitaire. OK. Fait que... T'es-tu plus facile à saouler depuis ce temps-là? Non, mais je me l'accorde facilement. OK. Surtout avec la bière. La bière, pour vrai, je bois pas tant que ça, mais je me l'accorde souvent. Combien de fois dans un... C'est-tu plus qu'une fois par mois? Toutes les fois que je me saoule. Oh, shit! Une fois ou deux mois, mettons. OK. Ouais. Ah, pardon. Mais rien, je me rappelle de rien. J'avais Blackout à un moment donné, ça c'était épouvantable, un jour de l'an, il y a 4-5 ans, on avait mangé de la fondue en esti de cochon, j'avais tellement le ventre plein, puis mon ami avait de l'alcool, on a fait des shooters, c'était 90%, c'était beaucoup trop, puis on a calé, puis je ne choulais pas, mais quand j'ai digéré, ça a tapé. Fait qu'à 11h, de 11h à 3h, je ne me rappelle plus pantoute de ma soirée, rien, 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 puis j'étais sur le sofa, puis j'ai eu en fait, oh shit, je dormais, puis tous mes amis étaient comme, non, non, tu nous parlais il y a deux secondes. Ah, c'est fucked up. Ah, yo, yo, merde, là tu fais fort que je l'ai dit, t'as ma mec. Oui, mais j'ai été drôle à ce qu'il paraît, j'ai passé une heure à vomir aux toilettes aussi. Mais c'est là que tu sais que t'es une bonne personne, quand le dude, il est black out, il est défoncé bien reste, puis il est pas raciste, ni homophobe, ni sexiste, tu sais que t'es une bonne personne après. Quand je suis sous, mais à jeun, je suis dégueulasse, là. Non, non, mais c'est vrai. Va dans le quartier gay, il poignarde du monde. Quand Rich, il était dormant ici, il fallait que je me saoule pour rentrer, sinon je l'insultais, c'était ce type-là. Ça, c'est fucked up quand tu te réveilles dans le milieu d'un black out. C'était weird. Moi, c'est arrivé une fois, je me suis réveillé sur scène. Tu sais, mon black out a fini quand j'étais sur scène. Ben oui, la nombre de fois que ça m'est arrivé pendant que j'étais à sous-écoute. Tu sais, ben oui, ça m'est arrivé souvent. Celle avec Roof, Bernatchez. Ah oui. Souvent, si je me souviens, genre j'avais ma jambe en arrière de ma tête. C'est comme ça. Il y en a un autre ici, je me souviens, j'étais en sacrament, je me souviens pas pourquoi, puis j'étais comme « On finit pas le podcast! » Puis je criais, genre. J'étais black out ben red, man. Toi, ça t'a donné une carrière, pareil. Oui, oui, oui. C'est vrai, tu sais. Vraiment, tu sais, vraiment. Puis en plus, c'est ça, moi, ça rien changeait ma façon de penser d'arrêter de boire. Je pense toujours à la même. Il y a une affaire, par exemple. Il y a une affaire parce que moi, je bois pas d'eau pendant que je bois. Puis ça, tu sais, l'eau l'aide à aller cliner le foie. Mais moi, chaque fois, le monde me faisait comme « Hey, tu devrais boire d'eau! » Je pensais qu'ils voulaient me dessouler. Je suis comme « C'est quoi? Tu veux m'enlever mon foie, un esti drape à joie? » Puis je le prenais personnel à chaque calice de foie. Tu m'as déjà engueulé pour te l'eau. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, ça, c'est un esti de gros problème pour moi. Ben non, Chris, un moment donné, tu voulais en boire de l'eau puis moi, je riais de toi. Je faisais « T'es mon idole! » Tu sais, genre. Moi, puis là, je fais comme « Chris, c'est ma première gorgée d'eau de la journée. » Mais moi, c'est pour ça. La beauté, par exemple, de ne pas boire d'eau quand tu es sur la brosse, tu ne pisses pas. Parce que la peur du temps, quand tu bois, tu vas pisser aux trois minutes, mais si tu ne bois pas d'eau, tu peux virer une brosse puis ne pas pisser. Je ne sais pas comment ton corps est fait, mais moi, je te pisse quand même. Ah oui? Ah oui? Tu dois avoir de l'eau. Si on fait un référendum, c'est pas mal sûr que tout le monde… Tu pisses combien de fois par jour? Tu es-tu capable de le compter? Ben oui, genre comme 5-6 fois facile. Des bonnes crises de pisses. Ah oui? Il y a un saumon qui essaie de remonter le courant. Ça pisse en « s'il vous plaît ». Moi et Anthony, avant qu'on s'est rencontrés, on a viré une estie de brosse parce qu'on était… À Trois-Rivières. C'était ça? Ben non, c'est pas là qu'on s'est rencontrés, tabarnak. Non, je sais, mais on n'a pas viré de brosse dans le premier rang. Ben oui, estie avec Downer, on a pogné des 4 litres de pichet à la brevoire. Toi, tu as viré chaud. Moi, j'avais une date après, fait que je suis parti. J'ai pris un verre, puis je suis allé… Ça fait du sens. J'ai pris un verre, puis je suis allé venir vite. Je suis allé décevoir quelqu'un. Tu l'as dit-tu, mettons… Attention, c'est ce qu'il y a prise. Pas avant. Ça m'a pris du temps. J'ai trouvé la bonne phrase, en fait, pendant que… T'as pas ça de faire passer le doigt. Non, mais ça m'a pris du temps, mais là, je suis à l'air, c'est mettons, pendant que je fais l'amour parce que je ne fourre pas, je fais l'amour. Je dis, je ne te ferai pas longtemps. Ça, c'est la bonne phrase, parce que ça peut faire comme… C'est cette fois-là, il est excité. Genre, c'est trop bon. Oui, oui, oui. C'est ça, mais… Ça marche pas, là. T'as-tu déjà… Parce que toi, il faudrait que tu trouves une manière de… T'sais, être entre le pas bandé. T'sais, vu que quand t'es semi-bandé, tu peux pas venir. Fait qu'il faudrait que tu trouves une manière de pas être super bandé. Fait que t'as décevré pour une autre raison, mais au moins, tu t'offrais plus longtemps. Non, mais c'est ça, habituellement, quelqu'un qui est précoce va bander beaucoup. OK. Mais genre, toi, je sais que toi, t'as un gag là-dessus, dans ton premier show, tu faisais ça. Mais tu fais ça, toi, genre, t'as crassé comme 15 000 fois dans ce soir. crasse-toi avant. Ça change. Une couple de fois. Je peux venir… Ah oui? Je peux venir pendant une pénétration, mettre un condom, mettons, ça dépend des fois, mais mettons, refaire l'amour 10 minutes après puis je peux t'offrir, mettons, 5 minutes ou des fois, je peux t'offrir moins longtemps que la première fois. T'as-tu déjà… Ah oui? Va chier, hostie. Fuck you, tabarnak! Sais-tu ce que ça me prend pour dire ça sur le stage? C'est le courage que ça me prend! Moi, je fais ça pour les 30 % de gars qui sont précoces, tabarnak! Y'a-tu 30 %? Attends, même! OK, c'est pas facile, m'y va que ça, OK? T'as-tu déjà essayé de prendre genre du Viagra? Parce que c'est le Viagra… Tu m'as l'air d'essayer! Non, mais, tu sais, le Viagra… Ma cicatrice de il y a 12 ans, elle va réouvrir. mais si tu as le Viagra, tu vas venir et tu ne débanderas pas. Fait que tu vas juste pouvoir devenir une usine à sperme. non, non, tu vas venir 14 fois. Pour de vrai, tu devrais l'essayer. Le Viagra? Oui. Tu sais pas c'est quoi être précoce? Non, mais parce que, tu sais, tu ne débanderais pas un coup que tu viens. Ben, je ne débande pas longtemps, déjà. Non, mais là, tu ne débanderais pas pantoute, fait que tu pourrais juste continuer, puis là, au 10 minutes, il faudrait que tu fasses « Excuse, va falloir que je vide le condom. » Quand le condom, tu sens que la sphère te coule sur les cuisses, c'est comme « Bon, on a fini, je pense. » C'est comme une grosse poche de pisse. Oui, tu as comme un petit sac de pisse. C'est que j'ai hâte qu'il faudrait des… Il n'y a pas ça dans des condoms réutilisables, bio, il n'y en a pas. Ça te prendrait ça? Ça me faudrait ça. Puis, as-tu déjà une blonde longtemps? Mettons, un coup que tu as fourré la même fille 60 fois, tu ne dois pas être aussi précoce? Je n'ai jamais fourré la même fille. OK. C'est quoi le maximum? C'est tout le temps de même. Fait que c'est tout le temps une nouvelle à chaque fois? Non, c'est déjà arrivé, mais comme… J'ai été en couple un an et deux mois, puis pour vrai, la seule façon, c'est soit de se retirer quand tu sens que ça s'en vient, ou… Ou c'est en couple, c'est vraiment de faire des exercices en couple pour toffer. Mais je ne me suis jamais rendu là. Elle m'a laissé avant. C'est-tu comme l'affaire de… Tu sais, d'occupation double, quand ils faisaient genre, ils travaillaient leur shit avec Joannie, puis l'autre, qui est comme… C'est énorme. Chris, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Tu parles de Joannie? Il y a genre deux mois, je l'ai swipé sur Tinder, pour le gars. Je jouais un match tantôt, elle m'a écrit. Je suis en couple. Ben, c'était live ça, ça fait que je ne pense plus que tu es en couple. Jo, pour vrai, ça va être cool, je m'a taffé deux trente pour toi. C'est quoi ton record? C'est clair que tu t'es déjà timé? Je ne me suis jamais timé. C'est clair que tu t'es timé. Non, 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 non. Si tu t'es mesuré le pénis, tu t'es timé. Non, je ne me suis jamais timé. Ce qui arrive souvent, c'est que les filles sont super respectueux et ils sont comme « Hey, inquiète-toi pas, ce n'est pas grave. » Je suis comme « Non, ce n'est pas grave une fois, mais mettons que ça va être tout le temps de même. Oui, à un moment donné, ça va être grave. » Non, c'est ça. Je ne me suis jamais timé, mais la fille essaie d'être positif et je suis comme « Arrête de me mentir. » Ce n'est pas le fun. Tu sais, quand tu fourres, tu mets-tu de la musique? Ça doit être weird. Tu commences à fourrer et tu finis dans la même toune. Il faut que tu times ça. On va commencer vers la fin d'elle, comme ça, dans sa tête, la fille. On a fourré pendant une playlist au complet. C'est ça. Si il met « St. Louis to heaven, est-ce que c'est insultant? » Il peut fourrer trois fois dans la même toune. Il faut que tu fous sur du punk. Des tunes de punk, c'est tout une minute et demie. Tu es comme « Yes sir, j'ai fourré sur trois tours. » Mais je ne peux pas avec la musique que j'ai fait. Un autre problème, je fais de la musique. Je n'ai aucun rythme. Déjà là, il faut que je me concentre pour avoir un rythme pendant que je baisse. S'il y a un beat en plus, ça va me fucker. Tu vas faire le sacrement. Caliste. Au début, je t'écoutais, je trouvais ça, j'avais de l'empathie pour toi, j'ai de l'empathie pour la fille. Oui, mais même moi, j'ai de l'empathie pour elle. C'est pas cool en toi. Je fais « Qu'est ce pauvre fille ? » Mais sinon, j'ai toujours de la glace dans mon congélateur. Genre, ça marche-tu? J'ai ça de bon, mettons. Ça marche-tu le truc, genre, mettons, si tu penses, genre, à ta grand-mère, genre, je suis juste déjà venu en penser à ma grand-mère. Un chien saucisse. Ah, tabarnak. Ah, c'est que ça doit être weird quand tu vois ta grand-mère après. Dis-moi, c'est qu'elle agrète. Là, elle est morte, mais je passais à elle. Je passais à elle du ventre, morte. Je n'aurais pas toughé aussi longtemps, mais... Ça doit être fucké, ça. Elle est morte quand, ta grand-mère? Il y a 6 ans, il y a 7 ans. Je n'étais pas proche de mes grands-parents. C'est correct, là? Mon grand-père est mort il y a 2 fins de semaine, puis je ne sais pas. Mais il fait de l'Alzheimer. J'avais fait mon deuil depuis... Ah, c'est vrai, ça enlève tout s'ils font de l'Alzheimer. Pas grave, ça compte pas. Mais ça va, c'est pas lourd. Il se souvenait-tu de toi? Non. Ah oui, moi, ma grand-mère m'appelait tout le temps Jonathan. C'est vrai? Oui, oui. Non, mais dans la fois que je suis allé le voir, c'est ça, j'ai arrêté parce que j'étais allé le voir puis il était rendu à un stade il y a 2 ans de... Il savait qu'il était censé me reconnaître, mais il ne m'a pas reconnu. Fait qu'il sentait mal. J'étais comme, je n'ai pas le goût d'y faire, revivre ça. Fait que c'est ça. Même ma mère, elle est allée le voir toutes les semaines. Moi, ma grand-mère, elle ne se souvenait jamais de moi. Fait que quand je l'ai senti, mon père l'amenait passer du temps à la maison. Fait comme, « Hé, grand-mère, elle est là. » Puis moi, je descendais, puis moi, « Vous êtes donc bien belles, vous! » Puis là, je fais, « Hé, est-tu venu toute seule? » Peut-être qu'elle te reconnaissait. Je m'attends sur ton frère. Peut-être comme vous? Non, je pense que la pensée, j'étais peut-être mon cousin ou elle se trompait, je ne sais pas. Mais peut-être que elle te reconnaissait puis elle te trouvait trop weird de la cruiser puis d'être comme là aussi. Moi, ça, ça se peut bien aussi. Tu cruisais ta grand-mère. Devant, ton père devait capoter. Non, mon père, il m'encourageait. C'est-tu vrai? Qu'est-ce que c'est bien? Ah oui, mais elle, sa vie est plate, elle ne se souvient de rien. Moi, qui viens être tout gêné, comme « Ouh, 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 je suis pas encore. » Ça lui fait passer du bon temps. En plus, tout le monde les abandonne dans les crises de vieux, dans les crises de salle. Je pense que j'aime mieux me faire abandonner que de me faire cruiser. Ça, c'était sur le tête pour moi, ça, gay. J'ai des talents, moi. C'était drôle. Ma grand-mère, aussi, elle faisait de l'Alzheimer. C'est sûr que je m'en vais faire. « Amusie, viens vite, va perdre tout ça, la mémoire. J'ai une belle vie. » Peut-être que tu vas oublier de venir vite, par exemple. C'est ça, la beauté. Il va juste oublier qu'il est venu, fait qu'il va continuer. « Christ, c'est bien trempe, le tabarnak. » Il va descendre faire un cunis, comme « Oh, belay, c'est un skirt aussi. » Ça va être comme pourré d'une balloune d'eau. « Ah, je n'ai pas qu'une qui squirte. » Non, non. Non, ma grand-mère, elle était placée dans un CHSLD et elle était dans une chambre d'eau. L'autre dame, ça faisait sept ans qu'elle était alitée. C'est triste. Elle ne bougeait plus et elle faisait juste des… Son mari allait la voir tous les jours. À un moment donné, on était avec ma grand-mère. On était allés la voir et il y a son mari qui lui donne à manger et il met des écouteurs parce que c'est une des seules choses qu'il peut faire. Il met les vieux écouteurs par-dessus les deux oreilles et il est tombé. La madame est ici et nous autres, on est tous là-bas. Il met l'écouteur, mais de ce côté-là, il ne la met pas sur l'oreille, mais il ne le voit pas. Il y a juste ma mère et moi qui… On sentait vraiment comme… Là, il n'y a pas de punch, mais… Non, non, non. Regarde, la vie peut être triste des fois. Non, mais c'est ça. Je me disais juste que ça doit être fucked up que la fille… Je compte une histoire comme Jason en ce moment. C'est juste que tu n'es pas là pour m'aider à puncher. Tu ne connais pas l'histoire. Fait que là, elle, elle a juste écouté… Elle avait de la musique, des vibrations dans le cou. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a pas valu la peine, cette anecdote-là. Vraiment pas. Ce n'est pas grave. Elle, en plus, quand tu es Alzheimer, elle doit penser que c'est ça, écouter de la musique. Ah, j'aime ça. De ce bord-là, il y a du bruit. De ce bord-là, ça me vibre dans le cou. Tu imagines, finalement, elle est full lucide. Elle ne peut juste pas parler ni bouger. Elle est comme « Hostie, je vais finir ma vie en mono au lieu d'en stéréo. » Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas Alzheimer. Elle est juste… Oui, elle est Alzheimer. Ok, ok. Ça va être poche, man, l'Azheimer, tabarne. Tu ne peux même pas… C'est moche pour les autres, mais pour toi, tu ne le sais pas. C'est juste mauvais au début. Tu ne peux même pas. Tu ne te rappelles plus comment faire un nœud. Non, tu arrives pour courir. Je vais manger une sandwich. Mais je pense que c'est juste mauvais au début quand tu réalises ce qui est en train d'arriver et après, tu ne le vois pas. Ah oui, man, c'était atroce, surtout pour mon père et tout ça. Mais oui. Tu as eu ta grand-mère qui est Alzheimer. Toi aussi? Ma grand-mère, ma grande-tante et mon grand-père. Ok. Ah oui. Tu sais clair, tu vas finir d'abord. Toi, tu es le prochain. Tu étais-tu vieux? Il y a mon père avant. Oui, il était vieux. Il était 85 et plus. Ah, ok. Non, non. On dirait que c'est moins pire dans ce genre-là. Non, oui. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas me dépasser 50. Fuck that, esti. Tu fais bien. Moi, man, je ne veux pas dépasser 50. Fuck that shit. Elle m'a amené, esti, c'était drôle. Il y a une fille, elle n'arrête pas, esti, de m'appeler pour que j'aille des réères, ok? Puis je m'encontre un calice, ok? La fille t'appelle pour que tu ailles des réères? Oui, oui, Desjardins, esti. Puis tout le temps là pour que j'aille des réères, ok? Elle t'appelle chez vous? Non, non, c'est mon cellule, c'est mon cellule, tu sais. Puis là, puis là, j'étais écoeuré, puis elle dit, on a une nouvelle promotion, puis là, ça va, puis là, je suis comme, non, je ne suis pas intéressé, mais là, c'est dur, on pourrait faire ça, puis là, non, non, ça m'intéresse, bien là, monsieur, il faudrait que vous pensez à, c'est responsable, il faut faire des réères, puis je suis comme, je ne dépasserai pas 50, ok? Ben, comme, ah, ok. Ça l'a marché, ça? Ouais, ouais, genre, je ne sais pas, c'est toi qui disais ça, tu sais, d'un point, il y a un petit livre, genre, pour tout le temps répondre, je ne pense pas qu'il avait cette réponse-là dans leur affaire, tu sais, moi, je suis sûre, m'avoir le cancer avant, donc fuck that, je m'en crie. Puis si tu n'as pas le cancer, tu vas-tu te suicider à 50, ou, tu sais, mettons une bad luck, là, que tu n'as pas le cancer, puis c'est pas tout le monde, ainsi que c'est ta chance-là. Je ne sais pas, on va sûrement avoir une siroze avant, c'est-tu, mon affaire de merde. Avec ton esthé foie gonflé. Il y avait une autre fois, merde, moi, je vais aller donner du sang, c'est-tu, à 18, OK? Je vais aller donner du sang, merde, puis, hey, je te call les semaines, y'a over, OK? Puis là, moi, je m'en allais payer mon ticket, pas mon ticket, mais mon bill pour mon sale, tu sais. Puis après ça, moi, à Gatineau, à Sa Marche, il y avait une salle que je passais devant, puis, c'était Emma, Québec, je suis comme, Chris, je vais aller donner du sang, je vais aller faire une bonne cause, fait que là, je remplis toutes les affaires, je mange des petits biscuits soda, puis d'autres, tu sais, je boule dedans, puis là, elle me pose des questions, tu sais, juste avant que je donne... Ton sang. Oui, avant que je donne le sang, tu sais, puis là, elle me demande si j'ai eu des relations homosexuelles, là, je suis comme, non. C'est la première question qu'elle pose, ça? Je m'en souviens pas, ça fait vraiment trop longtemps, tu sais, puis après ça, elle dit, est-ce que vous faites de la drogue? Je suis comme, ah oui, hier, j'ai fait plein de coke, mais... Ah oui, mais hier, j'en ai fait un SD, puis là, elle rit, puis là, OK, je pensais que... Non, je pensais que... Je pensais que quelqu'un s'en est poignardé. Hey, Gab, je prendrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Merci, Gab. C'est ça, mon radar à Gab. Youpi! Yes. Puis, oui, c'est ça, fait que là... Fait que quand t'as dit que t'as fait plein de coke... Ah oui, c'est ça, là, elle rit, puis là, elle m'a demandé sérieusement, puis j'ai fait, oui, j'avais un party hier, j'ai fait plein de coke, là, tu sais. Puis là, elle a fait, ah, ben, tu peux pas donner, puis là, je suis comme, pourquoi? C'est encore dans ton système? Ben non, c'est parce que si tu te coupes en faisant de la coke, ben, tu sais, mettons, si tu te mets un bill de 20 piastres, ben là, il peut y avoir du sida là-dessus, je sais pas trop quoi, fait que là, ça peut m'infecter, puis pogner le sida, puis là, on s'entend à jeûne, il y a jamais personne dans l'histoire qui a pogné le sida, parce qu'il s'est coupé avec un bill de 20 piastres, ou s'il a dit ça, le gars, c'est un estime menteur, puis sa femme est naïve, que le Christ, regarde! C'est dans le village, mais j'ai pas... Je fais de la musique, je viens vite, Alzheimer, et pogner le sida avec la coke. Le sida avec la coke. Fait que là, c'est ça, ben là, pendant un bon bout de temps, Emma, Québec, il m'appelait souvent pour faire, « Monsieur, là, c'est une nouvelle collecte de sang dans votre coin, est-ce que vous voulez aller donner du sang? » J'aimerais bien ça, mais j'ai encore fait de la coke, c'est-tu, le petit verre, tu sais? Puis je suis pas l'honnête, tu sais, c'est vrai, je faisais plein de coke dans ce temps-là, tu sais. Fait que là, c'est ça, il m'appelait tout le temps, puis là, à un moment donné, j'ai dit, « Ah, m'a commencé à les niaiser, est-ce que tu n'as qu'à y être? » Tu sais, parce que là, peut-être qu'ils ont un dossier sur moi, parce que là, ils disaient, « Monsieur, avez-vous pensé à aller consulter? » Puis là, je suis comme, « Non, non, c'est parce que moi, hier, c'était l'Halloway, je me suis déguisé à Tony Montana où j'ai resté dans le personnage. » C'est-ce que j'ai niaisait. Puis ils t'appellent comment souvent, à mon Québec? Bien, ils ont arrêté de m'appeler après ça, je pense. Moi, il me semble que quelqu'un t'a dit deux fois, « J'aimerais bien ça, mais il a fait plein de coachs. » OK, lui... On ne gardera pas son sang. Ils sont tellement en manque de sang. Il devrait accepter le sang des gays. Il y a tellement de gays qui veulent donner du sang. Non, non, il y a des astis de limite à un moment donné. J'aime ça qu'ils peuvent être ouvertement en ma forme. Ça passe. Ça passe. C'est les seuls que... Vu qu'ils aient de le monde, tu sais, ils aient du monde en étant homophobes. C'est des bonnes personnes homophobes. C'est oui, pareil. C'est vraiment d'astis. Je ne peux pas les traiter de graines en même temps. Moi, Québec, ils aient de le monde, mais c'est des astu d'homophobes. Oui, non. Où, 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 où. C'est ce qu'on a en fait, c'est ce mouf-là. Non, c'est ça qu'ils ont trippé sur les Simpsons quand Charles Béville de rire du Springfield pour... Puis, oui, ça me fait bien rire. C'est vraiment la bonne place en ce moment pour récupérer des gags. Il y a plein de monde dans les commentaires. Ils vont faire comme, yeah, Jerry, nice, man. Jerry, c'est comment ça marche. Ça, j'ai une chance tu l'as expliqué parce qu'il y a-tu quelqu'un qui avait compris ça? Ben non, c'est sûr que personne... Oh, oui! Yeah! C'est clair que vous mentez en ce moment. C'est impossible qu'ils ont fait, oh, yes, classic Shelbyville. J'ai compris. Mais, t'as l'air t'as parlé de la soirée à Trois-Rivières qu'on a eue. Avec Sam Lemieux. Oui, je me souviens que c'était drôle, mais je m'en souviens plus pourquoi. C'était le truc des ergothérapeutes, je sais pas trop, leur party de fain de bâche. C'était juste des filles. C'était juste des filles. Ah oui, des filles fucking belles. On faisait tout un show devant eux autres, moi et Sam, puis lui, puis lui, il pognait qu'à le tabarnak. Puis moi, j'étais sous. Non, on était partis. On avait fini, on était partis avec leur alcool, si je me trouve. Ah oui? Oui, oui, on était dégueulasse. On était rendus chaud. Je me rappelle où Tim Hortons apprennait tous à jeun. Ah oui, puis il y avait genre un sans-abri. Il y avait-tu un vieux bonhomme qui était venu nous parler et on riait de lui? Je sais pas. Au bar, je sais que j'avais comme fait un call sur un gars, c'était clairement un moteur, mais j'étais chaud à parler fort. qui a fait fendre ta coulisse de gueule en ce moment, tu vas te faire éclater. Je fais le rougue. Qu'est-ce que tu avais dit? Je me rappelle que j'ai blackout. J'ai que l'autre qui est capable de fourrer plus que trois minutes. C'est ça? C'est fucker! Chris Dagace! Je me souviens, j'ai été vomé dans les toilettes et j'ai été commandé de la bière après. Je m'en souviens de ça. Je me rappelle qu'il y avait une fille qui pleurait aussi à un moment donné. C'était lourd en crise. Était-ce avec nous autres? Non, c'était une fille de l'organisation et tout l'endroit où on allait chercher l'alcool, elle était là et elle passait 12 heures à brailler. Ah oui? Ça n'a pas rapport avec nous autres? Non, non. Elle était juste saoule. Tabarnak! C'était juste fucking lourd d'aller chercher sa bière. Ça s'est commis. Hé! Ah, ouais! Aller voir du fun! Elle ne donnera pas de tip à elle! Mais pour vrai, c'est peut-être le meilleur move d'avoir des pourboires de pitié. C'est peut-être... C'est comme... Non, mais c'était même pas la barman. C'était juste... C'était juste une fille triste qui sert des drinks. Qui scrappe le... Moi, être l'organisateur, j'aurais fait « Hé, va pleurer chez vous, esti là. Tu donnes l'atmosphère, esti. Mais reviens! Tu ne te vois pas! Va pleurer ailleurs, s'il vous plaît. » Il y en a qui essayent de se saouler en paix. Come on, esti. Non, mais pour vrai, c'est down, hein? Tabarnak, tu veux te saouler et avoir du fun et tu as l'autre, esti. Le show must go on, tabarnak. C'est ça, exact. C'était cool. C'était vraiment cool comme show. Oui, c'était nice, mais je ne m'en souviens plus de grand-chose. Je sais que... Moi, je n'ai pas eu de fun sur scène. C'était poche. Moi, j'haïs les esti de corpo. En plus, c'était comme une affaire de présentation de top-aware, quasiment. Fait que c'était... Je ne me sentais pas dans mon élément. Je ne comprends pas ce show-là. Ça fait que là... Ce n'est pas vrai. Ah, OK. Ça se peut. Mais c'était... Par ça, je faisais comme, c'est quoi ce corpo-là? Moi, mes anecdotes ne sont pas drôles, mais elles sont vraies. Par contre, c'est ça le... C'était juste plein de filles. Puis moi, je sentais que je n'y reachais pas, tabarnak, avec mon style d'humour. Les jeunes universitaires. Non, mais les jokes de graines, c'est sûr que ça ne va pas aller les chercher. Je pense que j'avais réussi à aller les ferrer genre cinq minutes. Puis après ça, ils ont fait, on va applaudir par pitié. Ça, ce bout-là, est-tu vrai? Ça, c'est vrai? Ah oui, ça, je m'en rappelle. Mais c'était quoi? C'était... C'était pas une corpo, c'était un bar? Un corpo, c'était dans une salle communautaire dans un salaire party de fin de bac ou je ne sais pas trop. C'est bien weird. C'était bouqué, vous étiez combien? Il était trois. Sam Lemieux connaissait ça, la fille. C'est lui qui animait, il nous présentait. Sam Lemieux, le siphon. Le siphon. Il était venu ici, puis c'est ça qu'il disait, il se faisait appeler le siphon. OK. Je vois que tout le monde a le référent. Tabarnak, hein? Mais ouais, merde. La soirée avait été nice, mais moi, la partie du show, j'avais fait, bon, je vais boire pour oublier ça, là, tu sais, genre. Mais ouais, c'était cool, là. Asti, de... Ouais, soirée. Fait que la fille qui pleurait, c'était peut-être à cause du show qu'elle pleurait. À peut-être. Peut-être. Le show est un désastre. C'est sûr, j'ai bouqué ça, tu sais, ouais. Puis en plus, hey, en plus, on commençait, là. Moi, je pense, ça fait facilement... C'est trois ans, là. Ouais, ça, trois ans de tout ça. Ça me l'a mieux commencé, oui. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé récemment. Tu sais, moi, en début de carrière, je faisais bien des corpos puis c'était tout le temps des désastres. Puis j'ai réalisé l'année passée, il y a sûrement bien du monde qui ont perdu leur job vu qu'ils m'avaient engagé. Ah, ouais. Mais je me disais la même chose avec toute mon expérience, moi aussi, c'est ça. Tu sais, les débutants, là, vraiment, le monde commence. C'est folle. Ça doit être tough, la vie. Ah, Mike? Exactly. Johnny. Yes. Chris, t'es-tu venu? Ah, man, mais Chris, toi, ça fait combien de temps? Ça fait, on a commencé en même temps. C'est ça qui, ça fait cinq ans, j'ai fait les cours du soir ensemble. Hiver 2013, j'ai été pris à l'école. Je suis sorti en 2015. OK. Moi, ça, il m'a snobbé pendant deux ans. Je n'ai jamais snobbé. Je n'ai snobbé. T'es à l'école, est-ce que tu l'aies? Ah, à l'école? Oui, oui, oui. Alors, tu te j'en. Ce n'est pas que je t'ai snobbé, c'était meilleur que toi dans le temps, c'est tout. Ben non, mais tu n'as pas été pris à l'école cette année-là. C'est vrai. Tu avais-tu fait l'audition pour l'école? Non, 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 tu n'avais pas fait l'audition. Rien savoir de ça, je n'ai même pas de secondaire, je ne peux même pas y aller. Ah, il s'en calice. D'après moi? Ah, tu penses? Oui. Tu n'aurais pu, pour vrai. Ah, oui? Oui, oui, ça n'a pas rapport. Faut que tu ailles 18 ans ou un secondaire 5. Mais ça ne m'a jamais intéressé d'aller à l'école nationale, tu sais, fait que félicitations. Oui, oui. C'est devenu lourd rapidement. Oui, hein? Ah, oui, oui. C'est une fausse qu'on vit. On n'est pas... On va y amener, on peut-il avoir de l'eau pour le monsieur amer? Non, Jared. Tu es allé d'un party Jared à amer, Jared. J'ai changé. J'ai pas été prêt à l'école. Tu m'as boudé. Fait que tu le méprisais pendant qu'il était à l'école. Mais non, Chris, c'est un des blagues, tabarnak. Non, mais non, jamais. J'étais content pour toi. Oui, oui. OK. J'étais content pour toi aussi. On pourrait, c'était cool de voir que les deux, on a vraiment commencé en même temps et deux parcours complètement différents. Puis, Chris, on se rejoint la soirée. Vous êtes là, deux. Mais oui, man, c'est cool. Mais moi, man, je viens à mer, tu sais, moi, juste avec les oliviers. Il t'a touché. Il voulait vivre un moment. Oui. Puis, toi, t'étais comme, je parle à Mike Ward. Arrête de me toucher. C'est quoi tu dis pour les oliviers? Ben, tu sais, les oliviers, je suis devenu à mer rapidement, là, cette année. Ah oui, Chris, que tu viens à mer, vite. Oui, oui. Toi, la switch à mer, là. Mais je suis content d'avoir été à mer. Parce qu'après ça, j'ai catché que j'aime pas ça être de même. Puis qu'il faut, je veux pas continuer à être comme ça. fait que, tu sais, il faut que... Mais la vie n'est nul autre qu'en bûche et apprentissage. Oui, d'arrête de ça. Un miyaki, d'arrête de ça. Ça l'aurait dit. Moi, c'est ça que je me disais. Moi, en plus, quand j'ai appris que j'allais pas être dans les oliviers, puis, oui, je fréquentais une fille durant ce temps-là. Puis, merde, cette fille-là, c'est plate pour elle, mais c'est vraiment triste. Elle a perdu son père. genre, deux jours avant ça. Puis, tu sais, moi, j'étais comme là, j'avais dit comme, « Ah, fin de semaine, tu viendras passer à la fin de semaine avec moi et je vais te changer les idées et tout ça. » Puis là, le lundi, j'apprends que je suis pas dans les oliviers. Puis, je suis comme, « Est-ce que la vie est injuste, sacrement? » Ah, 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 ah! Puis, il reste à côté. Elle, elle, elle vivait bien avec ça quand même, là, tu sais. Puis, j'ai juste, moi, est-ce qu'il devrait prendre soin de elle? Puis, il est comme genre, « Est-ce que la vie est en marde, ta marde? » Puis, je dis, « Une chance, ton père est pas là pour voir ça. » « Oh, yes. » « Ah, 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 ah! » « Il se rend ta marde, mec. » Puis là, j'étais comme genre un juste milieu entre les deux. Puis là, je me disais comme genre, « Hé, ouais, tu sais, mais en tout cas, on va changer, on change, j'ai d'idées. » Puis, blablabla, on parle, on parle d'autre chose. « Est-ce que ça me fait chier? » Ça me fait vraiment genre, ben, elle, là, tu sais. Elle, elle t'a créé, on s'est fréquenté deux mois. « OK. » « Fait que ça a été un mois après ça. » « Non, c'est elle. » « C'est clair, ça a un peu rapport avec ça. » « Ça va être ça le père de mes enfants. » « Je pense pas, mais peut-être, tu sais, genre, ça se pourrait. » « Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est comment je l'ai rencontré, par exemple, parce qu'elle était venue à un de mes shows puis il y a un de mes chums qui s'asseyait dessus puis je l'avais entendu dire comme « Ah, j'ai un chum. » « Fait que, tu sais, il y avait arrêté. » « Puis moi, je la trouvais cute. » « J'ai fait « Fuck, elle a un chum. » « Ça ira pas dessus non plus. » « Puis là, finit le show, moi, je vais voir tout le monde pour remercier qu'ils soient tous là. » « Puis là, je reste à cette table-là puis là, on cheer puis on a du fun. » « Puis quand j'arrive à m'en aller, elle, elle me réécrit sur mon cell. » « Puis là, elle commence à se cruiser un peu sur cell. » « Puis moi, dans ma tête, elle a un chum. » « Là, tu disais, elle a un chum, mais tu as quand même donné ton numéro de téléphone. » « Non, 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 mais genre sur Facebook. » « OK, OK. » « Elle m'écrit sur Facebook. » « Puis là, c'est ça. » « Puis là, je réussis à la convaincre à venir chez nous. » « Tu sais, on fait, on fait, qu'est-ce qu'on a à faire? » « Puis... » « C'est quoi? » « Deux minutes pour toi. » « C'est ça qu'on fait. » « Des réactions de « word up. » « C'est moi qui l'a callé que je suis précoce. » « Oh si, il a burn! » « Puis là, tu gars, c'est ça. » « Puis j'ai vraiment passé une vraiment nice soirée avec cette fille-là. » « Pour vrai, c'était vraiment le fun. » « Fait qu'une semaine après, je décide d'y réécrire et de demander si elle veut faire de quoi avec moi encore. » « Puis là, moi, je suis tellement paranoïaque à cause du speech que j'ai fait dans ma vie. » « Fait que là, je ne savais pas si... » « Elle avait accepté de faire de quoi avec moi. » « Puis je ne savais pas si... » « C'était à elle, je parlais ou à son chum. » « Tu sais, moi, en pensant que c'était elle. » « Puis là, je ne savais pas si c'est lui qui allait arriver avec ses chums et il me calait ça une volée. » « Fait que moi, dans ma poche en arrière, pendant que je l'attendais de voir, j'avais un point américain dans les mains. » « J'avais un point américain. » « Je suis pas le seul qui va aller en ambulance, mon tabarnak. » « Non, lisse. » « Puis elle, en tout cas, elle a un estu de Beauchard. » « Puis là, moi, j'étais comme, « Sacrément, c'est sûr que c'est son chum tabarnak. » « Puis là, je vois que c'est elle qui sort. » je fais, « OK, tout est chill. » « Puis là, je la remets. » « Puis là, on est dans la maison. » « Puis là, on s'est fréquenté deux mois. » « Puis c'était cool. » « On dirait, ça ne m'étonne pas que tu es le gars qui avait un point américain chez eux. » « C'est la façon la plus bas de gamme de se défendre. » « Oui, oui. » « Tu sais, un point américain. » puis c'est ça. » « Ça fait très ancien temps. » « Ça fait qu'on va régler ça comme des hommes. » « Si t'en cas, elle me sautait du, est-ce-tu? » « Il y en a un qui va repartir avec moi, c'est sûr et certain. » « Il y en a un qui va repartir avec moi? » « Je vais réussir à en knocker un, est-ce-tu, au moins. » « Parfait qu'il va en puncher un, il va me péter puis il va me tout me cliquer à terre. » « C'est pas la première fois que je me fais soccer puncher par une gang. » « Fait que... » « C'est pour ça que... » « J'ai jamais dit le punch et que finalement, la fille n'a jamais eu de chum. Elle disait juste ça parce qu'elle ne voulait pas que l'autre le cruise. » « Ah, Chris! » « Fait que c'était finalement... » « C'est une bonne fille. » « Ah! » « Ouais, la première fois... » « Elle, elle doit avoir capoté. » « Ça leur a été drôle quand tu t'enlèves tes culottes que le poing américain... » « Oh, il tombe. » « Tombe. » « Là, elle fait... » « Ah, Chris, une chance, je voulais fourrer. » « Sinon, on fourrait pareil. » « Yeah! » « Je pense, Jara! » « Jamais! » « Jamais! » « Je m'éloigne de tous les propos qu'il a dit. » « Alors... » « Non, non... » « Ouais... » « Mais... » « Ouais, ça, moi... » « Je me suis déjà fait péter par une gang parce que j'étais avec une gang de chums, tu sais, on sortait d'un bar. » « Pis moi, c'est ça, j'avais trop faible de GHB, tu sais, cette fois-là. » « Pis... » « Trop faible de GHB? » « Ouais, j'ai pété G-out. » « C'est la deuxième fois que je faisais ça. pis j'avais... » « Pété G-out, c'est ça? » « Ah, Varnack! » « C'est fait... » « Connaissait pas le slang, est-ce que... » « Hein? » « Pas le slang du G-out, c'est que... » « Pété G-out, il y a tout le monde qui connaît ça, c'est ça. » « Ah ben... » « Fait que... » « T'as en deux, t'es croché. » « T'as fait trop de pilules, trop de drogues du vieux. » « Non, c'est du jus. » « C'est du jus, qu'ils appellent ça. » « Mais... » « Fait que là, t'as... » « Avec plein d'autres genres de shit, t'sais. » « Pis... » « Moi, j'avais fait deux bouchons, parce que je pensais que ça... » « Ça avait pas, genre, « kick in. » « Pis... » « Moi... » « Pis, genre, j'avais juste mangé une pomme, t'sais. » « Fait que là... » « Fait que là, man, moi, quand j'arrive au bar, man, je viens sous... » « Parce que c'est ça, le feeling... » « Ouais, le feeling, c'est le même feeling qu'être sous. » « Ah, mais... » « Mais, genre, sous... » « Mais perdu, là, genre... » « T'sais, ceux qui font ça à des filles, c'est des sacraments de rapaces qui méritent un cancer, là, pour vrai, là. « Parce que c'est... » « Tu peux rien faire là-dessus. » « Tu peux faire... » « Non, à l'autre, tu sais pas, là, Chris, il y a des limites. » « Ah, ouais, man, faut que tu sois calissement laid pour faire ça, là, mais... » « Fait que, en tout cas, moi, j'en fais, pis là, j'suis comme trop perdu. « Fait que là, j'y sors dehors, pis c'était à l'hiver, pis je me souviens que j'ai vomi, genre dans la neige, j'étais tout blanc. Pis quand j'ai vomi, c'était du sang parce que ça m'avait décapé l'estomac, tu sais, genre. « Fait que là, j'ai fait, ben, je peux même me coucher. Si, ben, t'es allé me coucher dans le char, pis là, mes chums, elles autres, ils vivent leur trip, là, tu sais. Pis là, quand tu es tout seul dans le char, après que t'as eu vomi, tu sais. » « Le vomi, c'est-tu le mois de mars de ton calendrier? » « Non, non, non. Ça vaut quand même une couple d'années, tu sais, genre, j'étais dans ma phase d'expérience, tu sais, les petits débrouillards comme qu'on dit, mais, tu sais. Fait que là, c'est ça, pis là, quand je me réveille, pis c'était mon char qu'on avait pogné, tu sais, je me réveille. « Ah, c'est toi qui chauffe ce soir-là, tu sais. » « Non, non, non. » « Allez, boy, c'est moi qui chauffe, je ne boirai pas. Donnez-moi mon GH. » Là, je me réveille, si, genre, mon chum est en train de conduire avec tous mes autres amis, pis là, moi, j'étais en train de revenir à moi un peu, pis là, on est dans le parking de McDo, dans le drive-thru, en train de commander et on attend notre commande, tu sais. Je suis comme, « Tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? » Pis là, il commence à faire, « Ouais, t'as pété G-out. » C'était quasiment normal dans notre gang, parce qu'on faisait tout ça, on faisait tout de la dope, tu sais. Fait que là, après ça, là, j'aurais aimé ça que tu dises ce terme-là à M.A. Québec. Je suis juste « Hey, yo, j'ai pété G-out. » Est-ce que vous voulez donner du ça? « J'ai pété G-out. » « All right. » Nice. Pis là, après ça, il y a genre deux dudes qui marchent genre comme cocky un peu, pis là, mon chum, qui est en avant dans le côté passager, commence à faire comme « Tchick, il est le stidler où il se passe, man. » Pis là, je sais pas, peut-être qu'il l'a remarqué, genre qu'il l'a vu, pis là, ils ont commencé la guide avec qui pisse le plus loin, genre comme « Hein, c'est quoi? » Pis là, après ça, fait que là, mon chum sort, il dit « Hein, tu veux te pogner? » Il sort, commence à se battre avec eux autres. Pis là, il y a un autre de mes chums qui ressort, les deux contre deux, il se bat, pis là, il y en a un qui fait juste caler sa gang de chums, il y a comme genre 15 personnes qui sortent. Pis toi, t'es encore sur le G8. je t'entraîne faire. Moi, c'est jusqu'à ma bougie, je vois du trottin. Lève mon bras pis mets mon coin américain. J'étais en train de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, t'sais. Pis là, il y a genre plein, il y a un dude qui est en train de mettre un masque pis il sort des barres à clous avec des... Tabarnak? Ouais, avec des bats de baseball. À guette sinon. Ouais, pis là, fait que là, nous autres, on est cinq, on a tous sortis, t'sais, les trois qui restaient dans le char. Pis moi, j'essaie de séparer tout le monde pour faire comme « dude, on décollise du site, » pis là, pendant que j'ai dit ça, il y en a un qui me sucker punch en arrière de la tête. Moi, je tombe une deuxième fois dans la carte sur le hood du char. Pis là, je suis comme ça, « Ah, barrenak, qu'est-ce qui se passe? » Il m'en fait call ça un autre dans la face. Pis là, je viens de crisser ma main, genre, j'essaie de y rentrer mon pouce dans l'œil pour qu'il me callisse patience, t'sais. Pis là, la police est arrivée pis c'est la seule fois que j'étais content qu'il y ait une police qui arrive. Comment faire? « Ouais, on décollisse du zut, merde! » Pis là, ben c'est ça. C'était l'expédition au McDo. Ma seule ma meilleure expérience de drogue, ça a été, j'ai fait de la salvia pis je voulais me battre contre des feuilles pis je me suis coupé. Je me suis ouvert le doigt, t'sais. Des queneaux, il s'était dur. Ça a débasé, là. Ça va être sur ma soirée. Tu saignes facilement, ça veut dire, t'sais. C'était solide, là. Ta queue plus le pouce, c'est ça. Deux places qui saignent. On n'a pas le même passé. Non, pas en tout. Ça veut dire que c'est qui qui a payé après pour le McDo? Parce que eux autres, ils ont cancellé votre... C'est pour ça que tu t'inquiètes pour le McDo. Moi, je m'inquiète pour le McDo. Comment qu'ils vont faire si ils couvrir leurs frais? On n'a pas pris de McDo, finalement. Est-ce que vous avez dormi en prison ce soir, là? Non, non, non. On s'est sauvés. On est partis. Avec ton char et la police, en fait. Con, on a jamais eu de comeback de tout ça. Ah, c'est bon. Ils sont bien mauvais, les policiers, à Gatineau. Non, ça a l'air que son chien, même. tu sais, moi, oui, c'est ça, ça a l'air qu'ils sont quand même assez stricts, même. Moi, je me suis fait... J'ai un de mes... Bien, pas un de mes chums, mais un ami m'a conté une histoire d'un ami que lui, il avait été chercher son chargeur. Un ami te contait une histoire d'un ami? Oui, il avait été chercher son chargeur dans son char et il était souvent raide, mais il voulait juste son chargeur et ils l'ont arrêté pour aller coller au volant, même s'il n'a jamais mis la clé dans le contact. Son chargeur? Oui, de sel. OK, OK. Je pensais, vu que t'es... Je pensais que c'était un chargeur de gun. C'est comme son chien, mon chum, il va chercher ses balles dans le coffre. Là, les bœufs arrivent, l'arrête, c'est-tu? OK, chargeur de sel. Mais Chris, tu peux bien rire de moi, c'est toi qui se promenais avec un gun quand t'étais jeune. je sais, mais Chris, il n'était pas chargeur. T'es le seul de nous deux qui a eu un chargeur. OK. Je vais pas parler de mon adolescence. J'avais constamment des guns. Non, seule fois, j'ai failli me battre, c'était... Je jouais sur une butte de neige à 10 ans puis le tough de l'école voulait me péter à la gueule. J'ai dit, je peux pas me battre, je suis trop fort, il m'a trop de faire mal. Ah oui? Puis il est parti. Ça a marché? Ça a marché. Cris. Mais j'avais cette grosseur-là à 10 ans, plus petit. Ça a marché. Asti, il était bien... La force des mots. As-tu montré ta queue avec une cicatrice, là? Jack, je suis capable de faire ma queue, imagine-toi ta face, c'est-à-dire... Cueur, mon gars. Mais l'avantage, à 10 ans, ce qui était le fun, c'est que... Quand je venais pas. Puis c'était pas un complexe. Non, 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 c'était le fun. Fait que tu t'es jamais, jamais battu, jeune? Non, jamais battu. Ah, c'est-à-dire... J'avais poussé, à un moment donné, un gars par terre. On faisait une cabane dans le parc à mon cousin. Puis je l'ai poussé. OK. Ouais. Puis il s'est tout fait mal? Il est tombé sur les fesses, là. Non, mais... Fort. Il y a pas de punch, habise-toi avec lui, c'est vrai! Mais là, je veux parler du documentaire que Yann a fait. Le fameux documentaire. Qui était vraiment bon. Ah ouais, tu l'aimais? C'était vraiment bon. Ouais, ouais, ouais. Cool. Bien, Yann, il est tellement calissement bon. C'est sûr. Ça ressemblait aucunement au premier. Le premier, c'était plus le... le Jer Party. Puis celui-là, c'était plus ton côté humain, sensible, là, tu sais. Bien, c'est ça. Je me demandais. Parce que moi, à chaque fois, je commence à parler de choses que moi, je ressens vraiment puis je mets genre... J'expose toute ma vulnérabilité, tu sais. Bien, moi, j'ai peur qu'il y en a qui commencent à m'insulter, tu sais, puis faire comme... Bien, justement, tu sais, je leur donne une mire à tirer dessus, tu sais. Fait que... Maintenant, au contraire, le monde... En tout cas, ça a été crissement bien reçu. Juste à part un truc de cul Il a juste écrit... Il a juste écrit... Il a été comme méchant avec Jerry. Il a dit... Ouais, que j'ai mis blagues que t'es pas drôle parce que... Non, il a dit que t'étais un one-hit wonder. Ouais, c'est vrai de ça. Selon moi, c'est juste un one-hit wonder. Là, j'ai fait comme... Ouais, mais ça fait quand même cinq ans qu'il y a un one-hit wonder puis il mène ses affaires. C'est un long hit, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un long one-hit wonder. Fait que... Merci. Moi, les commentaires méchants, non, mais sur ma chaîne en général, il y en avait juste un, c'était ça. Mais j'ai arrêté de leur donner de la valeur au monde qui... Parce que souvent, c'est ça, ça m'atteignait parce que ça, j'avais catché, je leur donnais trop d'importance, tu sais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je donne aussi beaucoup d'importance à ceux qui me marquaient des commentaires positifs. Mais ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas, tu devrais pas... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le fun de te faire dire que t'es bon, mais tu sais, tu peux pas te mettre à le croire puis à faire « Ah yes, je suis bon parce que sinon, aussitôt qu'il y en a qui t'écris que t'es une merde. » Ben c'est ça, ça te décollait sa tête, tu sais, man. Fait que c'est pour ça. Mais non, c'était super le fun, le documentaire avec Ian. C'était vraiment nice. C'était vraiment nice. Jerry a eu le bon réflexe. Yes pour la... Lui, lui... Sa clape est aussi précoce que toi. C'était... Bon, j'ai fini d'applaudir. Oh! Oui, c'est quoi tu dis? Oui, non, mais c'est ça. Jerry a eu un super bon réflexe parce que vu que c'était moi qui conduisait, je pouvais pas nécessairement maintenir la caméra. Fait que lui, il tenait la caméra pour faire l'entrevue. Puis même quand, tu sais, il est venu ici au bordel, il est venu faire un petit numéro puis ça a pas été à son goût. Puis quand on est retourné dans l'auto, je suis allé le reporter. Il a eu le réflexe de prendre la caméra puis là, il a fait « Ok, je vais me filmer. » Puis là, il s'est confié. C'était vraiment touchant qui pense au documentaire, qui pense à la technique du documentaire malgré le fait qu'il vivait ça. Fait qu'il tenait la caméra puis il se confiait puis c'était vraiment bon. Mais tu sais, je pense que, puis ça, je demandais à Michel s'il trouvait que ça représentait quand même pas pire le milieu d'un humoriste puis il disait « Ouais, c'est pas mal de même qu'on se sent. » C'est tout le temps ça. J'essayais de faire comme « Moi, c'est de même, je me sens. » Je sais pas si les autres sont de même, mais moi, c'est comme ça. L'affaire, on dirait à ce temps, vu que vous écrivez plus ou tu sais, le matériel, vous le gardez moins longtemps que, mettons, nous autres dans le temps. Fait que t'es tout le temps en évolution. T'es tout le temps en évolution, mais on dirait que tu t'habitues à avoir des soirées plus mollo tandis que nous autres, mettons, tu sais, dans le temps, t'écrivais ton premier show, là, en rodage, c'était tough, c'était tough. Oh, Chris, là, le show venait bon. Là, tu le renais pendant huit ans dans ta tête, t'es un king puis ton deuxième show, là, ça faisait mal que le Chris, parce que ça fait mal, tu sais, quand ça marche pas. Puis des fois, il n'y a rien qui peut l'expliquer, tu sais, c'est juste la crowd un peu off, toi, t'es off puis ça va être ça à soir, mais tu sais, nous autres, ça vient quand même nous chercher. Moi, j'ai pensé à ça cette semaine. Il y avait un number que, tu sais, un 15 minutes que j'avais, tu sais, j'appelle encore ça des numbers, mais tu sais, un 15 minutes, j'avais, qui marchait partout puis j'avais été le faire un soir à une place, ça n'a pas marché puis j'ai arrêté de le faire au complet, tu sais. Puis sûrement qu'il y a des affaires là-dedans qui seraient encore bon, là, mais tu sais, j'ai juste fait, c'est de la crise de marde. Mais tu le coupes-tu totalement ou tu peux le mettre de côté? Non, mais j'ai oublié qu'il existait. Mais au moins, il vit encore parce que Gad le fait très bien. Exact. Mais, crise de bon gag. J'aime ça. T'as ça qui bash Gad. J'aime ça que tu bash Gad, oui. Mais moi, moi, le number, c'est ça, j'avais un gag que c'était pendant un bout de temps, c'était mon gag préféré puis vu que ça n'a pas bien été, même ce gag-là, je ne l'ai plus refait, puis j'ai fait, je pense que je vais le ramener ce gag-là, au moins un gag sur 15 minutes. Mais tu sais, moi, en ce moment, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais je sais que moi, il y a bien des affaires que je pensais que je trouvais vraiment drôles quand je commençais, mais mon cerveau comique n'était juste pas assez développé pour être capable de bien l'emmener. Fait que là, aujourd'hui, il y a des vieux gags que je ramène d'une autre façon puis là, ça poigne parce que je sais c'est quoi qui fait que ça ne fonctionne pas. Puis ça, j'aime bien ça d'avoir découvert ça récemment. Moi, je faisais la gaffe au début. Aussitôt que j'avais un gag qui ne marchait pas, si quelqu'un me disait « Hey, c'était bon ce joke-là, ah non, je ne l'aime pas. » Puis souvent, il me demandait « Hey, ça te dérange ça, je l'ai fait. » Puis je donnais mes gags. J'ai donné plein de gags à plein de monde. Puis après, genre huit ans plus tard, là, j'écrivais quelque chose puis je faisais « Ah, tabarnak, c'était un joke-là. » Là, maintenant, elle serait parfaite, mais je l'ai donné, mettons, à Cathy, tu sais. Fait que je ne peux pas rappeler « Hey, Cathy, la joke que tu as faite pendant six ans. » C'est fou comment la mémoire fonctionne tellement bien. Justement, des gags que j'ai écrits il y a quatre ans. J'écris quoi puis je sais exactement « You » dans mon ordi. Je fais « Oh oui, je me rappelle très bien d'un gag. » Ça serait drôle de faire ça puis « Copy Comics » sort tout de compte. Chris, Mike Ward, c'est comme les gags que j'ai donné à du monde. Il te cite tout le temps. Puis là, il fait comme... Toi, t'écris-tu à l'ordi ou à main ou juste tu notes tes idées puis après... Ça dépend. J'écris à main mais j'ai toujours besoin avant de le faire on stage il faut que je le tape sur l'ordi. OK. Souvent, ce que je fais sur scène est pas mal 100% ce qui est écrit à l'ordi. Mais avant, mettons, quand j'ai commencé à l'école, je n'étais pas bon et j'apprenais vraiment mon texte par cœur. Je le lisais puis je... tu étais placé avec... la virgule puis je stressais parce que aussitôt qu'il y avait de quoi qui se passait mal j'étais fucked. Mais plus ça va, plus c'est ça. J'ai tellement appris à écrire comme je parle que c'est pas mal 100%. Ça paraît même pas. Parce que je te demandais cette question-là parce que je t'ai vu ici puis c'est très conversationnel. c'est punché au bout, mais ça n'a pas de l'air de... Dans ma tête, quelqu'un qui écrit tout, j'ai l'impression quand je vais les voir, c'est comme s'ils lisaient un livre. Toi, j'ai pas eu ça pantoute. Ah ben merci. J'ai travaillé fort là-dessus en fait. Au début, moi, j'étais un faible Yannick de Martineau. J'étais pied de mic, j'étais debout, je bougeais pas, je changeais ma voix. Je faisais le go weird, les liner absurdes. Puis à force, je connaissais rien du stand-up. J'écoutais ce qui se faisait juste pour rire, mais je connaissais rien en anglais. Puis je me suis tellement cultivé à tout ce qui se fait. Puis j'ai saisé à être vrai sur scène. Je fais comme, c'est ça que je veux. Fait que je me suis énormément là-dessus. Ça t'a pris combien de temps de faire ce style-là à devenir qui que t'es vraiment? J'ai jamais été moi-même on stage tout le long de l'école. Fait que deux ans, ça m'a pris un an encore à sortir de l'école quand je commençais. Dans les bars, ça allait bien parce que j'étais le go weird. Fait que je glachais avec les 5 autres sur le show. Je faisais 8 minutes, j'étais le go space. Ça marche, t'arrives dans un corpo, t'arrives, tu fais un 15, tu fais que c'est lourd. T'as pas une claque dans la face. Fait que plus ça allait, c'est ça. Ça a pris, mettons, 3 ans. Mettons, réussir à siser un peu plus ce que je veux faire. Puis là, mettons, cette année, c'est pas un an que c'est plus placé. T'as-tu du monde, mettons, qui t'ont vu au début, qui ont vraiment trippé, puis là, mettons, qui te voient et ils font « Hey, j'aime tellement ça! » Puis là, ils te décrivent ce que t'étais il y a 3 ans puis t'es comme « Oh crée, c'est plus pantoute. » Oui, c'est plus pareil pantoute. J'ai mon en route sur YouTube. Je suis gêné quand quelqu'un en parle. Ah oui, c'est vrai? Je me dis que c'est plus ça que je fais. C'est vrai, t'as fait en route. Oui, oui, la dernière édition. La dernière qui était sur le web? Oui, oui, ça a reaché le fort. Non, mais c'est ça la beauté. Si t'as honte, ça a été vu par toi. Mais je suis content. Ça fait partie pareil du parcours puis c'était cool. Ça avait super bien été pour vrai. Oui, ça, c'est l'évolution. Je n'ai jamais participé à absolument rien à part l'affaire de Cliptoman que j'avais participé à la relève de la relève. C'est la seule affaire. Pourquoi tu n'as pas fait en route? Parce que je ne me sentais pas prêt. Je me disais tant qu'aller faire un show puis en ressortir moyen, j'étais comme « Non, je n'irai pas. » Il y a de quoi de weird de faire un concours que tu sais que tu vas perdre? Non, mais c'est vrai. C'était même pas dans l'optique de genre « Je sais, je vais perdre. » mais c'est juste genre ça va être… Mais si tu ne te sentais pas prêt. Oui, oui. C'est ça. C'est comme genre moi, je me disais… Je me suis tout le temps dit « Moi, je vais avoir un moment donné, je vais avoir un effet de wow puis celle-là, il ne va pas falloir que j'en manque. » Fait que là, moi, je me disais « Il faut que j'aille un 15 minutes collissement en tête, le plus « fucking tight » possible que peu importe le monde dans le public, que ce soit des vieux ou des jeunes, ils puissent reacher à ce que je fais. Puis j'ai réussi à l'avoir mais le concours il était fini. C'est long avoir un 15 solide. Ton premier 15 fait… Ah non, j'ai un 15 solide mais un 15 solide, serais-tu capable de faire la première partie de Louis-José Houd? Oui, c'est ça. Capter, t'es l'air. Es-tu capable? C'est pas un 15 solide. C'est un bon 15, ça marche, c'est drôle. C'est autant la première partie de Louis-José que ta première partie à toi. Non, non, mais Louis-José par contre. Mais tu es genre tu sois vraiment polyvalent, tu es tout partout. Ça, il y a une affaire aussi quand tu commences. Moi, j'aime tout le temps demander aux nouveaux ils ont combien de matériel parce qu'au début, au début, tu penses que t'as plus parce que tu fais « Moi, j'ai 50 minutes » puis après, tu fais « Non, mais du vrai, c'est vrai que t'es fier. » Comme tu parles de « Tu pourrais rouvrir pour Louis-José. » Mettons que tu ferais ton heure que t'as devant juste des humoristes. Il y a combien de stocks là-dedans que t'as un peu honte ou que tu fais « Je le sais que c'est pas bon. » Je pense qu'on n'a jamais plus qu'une heure. Oui, bien... À la fois, vu que là, mettons, comme moi, mon meilleur stock de Staincite, c'est du stock que j'ai écrit il y a trois semaines puis dans un an, ça sera probablement plus ça. Moi, il y a un de mes chums qui m'a demandé « Je suis souverette. » Puis quand je suis sou avec un de mes amis, je vais être calessement honnête puis direct. Puis il me disait, je ne sais pas, on était trois puis un de mes chums m'a dit « Ouais, t'es rendu à combien de temps? » Je pense que j'ai 15 minutes. J'ai fait « T'as 7 minutes, toi, OK? » « T'as 7 minutes, mais calessement en tête, mais t'as 7 minutes. » Puis le prix vraiment personnel. Ah oui? Puis le lendemain, je me sentais mal, mais d'abord, j'ai essayé d'y expliquer avec d'autres mots. Puis après ça, il comprenait quand même que je voulais dire, mais ça l'avait quand même. Le monde est gêné. Ce n'est pas grave que tu ailles juste 5 minutes. Chris, tu commences. C'est ça. Il y a du monde qui m'écrit pour du booking. « Je veux venir jouer à ta soirée, j'ai un solide 15. » Tabarnak, tu as 15 shows dans le corps. Ce n'est pas grave. Tu es capable de faire 15, mais tu as 3. C'est ça. Mais c'est dur de tabouer ça. Moi, on dirait que quand j'ai commencé, je n'avais tellement pas de confiance en moi que je faisais vraiment mon vrai de vrai meilleur matériel. J'en voyais bien de mes chums qu'eux autres faisaient. « Non, non, je vais faire du nouveau. Ça va me permettre de roder. » Mais la première fois que quelqu'un te voit, c'est la première fois qu'il te voit. Si tu arrives un peu mollo, il ne te rebouquera pas. Où est ta soirée du monde que tu animes? Là, je suis parti par trois soirées. J'en ai une mensuelle au Cégep à Lionel Gros à Sainte-Thérèse. J'anime ça depuis 3 ans. Super cool. Il y a un setup un peu comme ici dans le Café étudiant. Là, je fais la chronique au Saint-Houblon, le Côte-des-Neiges, la soirée de Nécodet. Très cool aussi. Je commence là. Je remplace JC Surette au Funny lundi au Benelux en Verdun. Je vais co-animer avec Cameron une semaine sur deux. Sinon, l'autre semaine, je vais faire la chronique. C'est cool. T'es chaud au Cégep, t'as-tu senti une... C'est surtout, je trouve, du côté anglais. On entend tout le temps parler que, mettons, dans les universités et dans les Cégeps, c'est de plus en plus touché comme le gars avec les dreads. Tu sens-tu que le public de Cégep est ouvert? Est ouvert en crispe. En tout cas, où que je suis, je crois que j'ai la force de... J'ai l'air jeune, je peux me permettre de faire des propos, d'aller loin dans mes propos parce que j'ai l'air inoffensif. Fait que j'installe... Oui, j'ai l'air de... T'as de la face parfaite pour être un date rapiste. Non, mais, tu sais, on te fait confiance automatiquement. Je crois que ça aide justement à l'anime de je vais dans différentes zones. Fait qu'après ça, les humoristes, ça passe bien. Autant l'absurde qu'anecdotique, tout le monde a bien rentré. Fait que non, je trouve ça cool. Tu l'as-tu fait la soirée? Je pose ça aux deux, mais toi, je sais que tu ne l'as pas fait. La place du gars avec les Dreads, je t'allais. Ah, le pub? Oui. Ben non, c'est sûr, restez-tu que je ne vais pas? C'est Dreads à côté. Non, toi, c'est clair, tu ne pourrais pas y aller. Oui, au pub récolte, c'est ça? Je t'allais, je t'allais, mais pas cette soirée-là. Une autre soirée, c'était Danaï Beaulieu qui organisait, il voulait faire une petite soirée de captation. Fait que c'était gratuit, on n'était pas payé, mais on avait la captation. Fait que je t'allais, c'était cool pour vrai. Mais ça fait co-op, c'est co-op. Le monde est assis sur des coussins. Puis c'était-tu, t'avais-tu, genre, il t'avait-tu dit, tu n'as pas le droit de rire de ça? OK. Non, non. Ah, OK, c'est pas si pique que ça. Non, c'est ça. Puis il nous avait écrit avant, on était booké depuis un certain temps, avant que ça sorte, quand c'est sorti, êtes-vous à l'aise? J'ai pris un temps pour réfléchir à ça, je me suis informé. OK. Ah, toi, tu avais été booké après? Avant l'histoire de Zach Poitras. Mais le show était après l'histoire? Il était après, oui. OK. Ah, c'est fucked up, ça? Ben oui. Ben oui, puis... C'est weird, ça. Tu dois être comme, je ne veux pas participer, mais... Mais c'est pas de la censure. Ben, c'est que c'est pas de la censure. Au final, c'est la place où est-ce qu'ils se sont mis des règlements. En fait, on a ces règlements-là, fait qu'on va les respecter, puis tant pis, Zach Poitras n'était pas booké, il ne s'est pas fait empêcher de jouer. Il s'est pas fait censurer. Il n'était pas booké? Non, 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 non. OK. Ça a parti en couille, cette histoire-là, mais... Pourquoi d'abord, si... Je ne me rappelle plus exactement. Est-ce juste allé voir un show, puis ils ont dit, t'as pas le droit, on ne veut pas You're Kind ici? Non, non, mais je crois qu'il a demandé pour du booké. Ils ont fait non, malheureusement, avec les Dreads, ça ne passera pas. Ça a été ça, il en a parlé à un humoriste, ça s'est passé sur ses réseaux sociaux, ça a parti en couille parce que le monde ne s'informe pas avant de commenter quoi que ce soit. C'est tout à l'ascenseur, ta barrière. Mais non, informez-vous. C'est quand même que François Tuzinien l'avait. Mais c'est comme l'ascenseur, vu qu'ils ne bookent pas à cause de ça. Tu sais, un genre de... Tu sais, c'est le gars le moins offensif de la planète. Il est en bon terme avec eux. C'est un genderqueer, tu sais, c'est exactement le genre de gars que ça prend pour un show de même. Oui, oui. Oui, mais son style. La soirée s'appelle les snowflakes de l'humour. Oui, oui, oui. Check, Yann Thomas, c'est fâché. Calcule, calcul. Ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui dis ça. Je l'ai vu le podcast avec Preach. Le bon mon oncle Thériault, c'est tabernant les snowflakes, c'est ça. Non, mais Chris, ils ont une place, c'est Safe Space. Sois pas d'accord, sois pas d'accord avec ça, on s'en calisse. C'est une place à Montréal, partout au Québec. On s'en triste. Mais c'est absurde le concept d'un Safe Space. Tu sais, avant l'humour, c'était supposé d'être un Safe Space, mais de l'autre genre que tu allais voir du monde puis tu comprenais que c'était... Tu peux tout dire puis là, on n'allait pas prendre tout pour du cash. Moi, on dirait que j'ai de la misère à... C'est peut-être une affaire de génération, mais je ne comprends pas le concept d'un Safe Space pour l'humour. Bien, je crois, on ne comprend pas parce qu'on est blanc. Ce n'est pas notre réalité. Ça finit là. Oui, mais même les Noirs se sont prononcés. Mais pas tous les Noirs. Il y a des Noirs qui n'étaient pas ou il y a des Noirs qui étaient connes. Toutes les Noirs se sont prononcés. Ton voisin s'est prononcé, est-ce que... Toutes les Noirs, c'est ça. Non, mais tous ceux que j'ai vus, ils se sont prononcés puis ils ont tout fait de dire, tu as parlé pour nous autres, mais on... Mais c'est tout le temps... Tu n'as pas toutes lues. Il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont connes. C'est tout le temps des Blancs, par exemple, qui s'achoque des affaires. De même, c'est rarement... C'est tout le temps des Blancs qui sont choqués pour des non-Blancs. J'ai remarqué. Oui. Bien, tu n'as pas de micro aussi. Non, 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 mais j'ai lu les commentaires. Faites juste là. Il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont contre. Après ça, tu te fais une idée par rapport à ça, mais ce n'est pas à nous de décider si le Safe Space a sa place ou non. Oui, mais cette personne-là a décidé que c'était offensant pour les Noirs. Il y a quelqu'un qui décide quelque part. Tu te dis, ce n'est pas à nous autres de décider que ce n'est pas correct le Safe Space, mais ce n'est pas à eux autres non plus à décider que les dreads des gars, c'est de la... Mais eux autres, d'après moi, quand ils ont parti la coop, ils ne se sont pas dit, ils n'ont pas fait les règlements de la situation où quelqu'un avec des dreads exactement qui mesure 5 et 9 qui est blanc, il ne rentrera pas. Ils ont des règlements de Safe Space. Il n'y a pas de règles préétablies 100 % claires. Ils ont été à côté au bout du mur. Ils ont fait, selon les règlements, ça ne rentre pas. C'est un peu flou le Safe Space. Ils n'ont pas pris de chance. Après ça, peut-être que ça dérape, ça ne dérape pas. Il y a un débat à avoir, chose qu'il n'a pas eu. Ça a juste parti en grosse chicane de marde. Mais tu sais, il y a Preach qui s'habille, il porte tout le temps des kimonos. Il est ici, Preach. Il pourrait peut-être nous le dire. Sa vidéo était... Preach, on va expliquer comment tu te sentais. Preach, là. Non, tu veux-tu venir, vu qu'on est trois blancs qui expliquent ce que les blacks ont vécu. Bonne main d'applaudissements, Eric Preach. Y'a-t-il un kimono qui reste ici? Ça, là, l'appropriation culturelle. Ah non, t'as pas mis ton kimono. Ça va? Ça va? Yes. Non, mais c'était... As-tu vu sa vidéo là-dessus? J'ai pas vu, non? As-tu que c'était bon? Tu veux-tu la résumer? En gros, si je résume, dans le fond, c'est juste que l'affaire qui est arrivée avec ça, je suis d'accord que c'est pas nécessairement de la censure, sauf que c'est ça, c'est une couple de personnes blanches qui ont décidé de prendre la décision. Évidemment, oui, il y avait des personnes racisées. Dans l'organisation? Oui, dans l'organisation. Quand ils disent racisées, ils parlent de personnes qui sont racisées, mais pas nécessairement noires, sinon ils restent noires. Anyway. Non, mais je crois... Les experts ont le droit d'exister, mais moi, je trouve ça quand même weird. Je trouve ça weird parce que même moi, en tant que personne noire, je suis pas nécessairement la bienvenue là-bas parce qu'il y a des fois des affaires qu'on va dire là-bas qu'on peut pas... Même moi, je peux pas dire. Il y avait Abba qui a fait de l'humour dans un safe space puis il parlait de son... Abba, dans le fond, il est né au Canada puis à l'âge de 5 ans, ses parents ont fait comme... On retourne en Éthiopie. Il était en Éthiopie puis il a vécu la guerre civile. Puis avec ça, il a été capable de faire un numéro d'humour sur la guerre civile. Puis il l'a présenté dans un safe space puis on dit « Ah non, c'est ça, t'as parlé de guerre civile, ça a trigger cette fille-là. Tu peux plus en parler. » J'ai vécu une guerre civile. Hé, Corneille, arrête de parler de ton entrevue, là, de ta famille qui est morte. C'est pas cool. Je peux même pas, théoriquement, je peux même pas, moi-même, dans un safe space, je peux même pas parler nécessairement, je dis pas nécessairement à la coop des récoltes, je sais pas s'ils fonctionnent comme ça, mais souvent, les safe spaces, je peux même pas parler de mon expérience à moi. Je peux parler de ce que j'ai vécu, mettons, en IT ou whatever, parce que ça va trigger du monde. Tu comprends? Moi, c'est là que j'ai un problème avec les safe spaces. Puis si tu vois les safe spaces, souvent, tu vas voir dans ces places-là, ils veulent de l'inclusion, mais c'est la place que les gens, ils ont l'air le plus pareil que j'ai vu à date. Tu sais, ils ont tous, « Ah, je veux sortir du lot, fait que je me teinte les cheveux bleus. » Ils ont tous les cheveux bleus. Tu sais, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Est-ce qu'ils ont le droit d'exister? Oui. C'est un club sélecte, c'est comme un petit clic à eux autres, ils ont le droit de faire leur affaire, mais moi, personnellement, je ne trouve pas que tu peux régler le problème de marginalisation en marginalisant les gens. C'est juste ça qui est weird. C'est comme si je te disais, « Hey, le pisson me l'a déjà dit, c'est une personne de safe space qui m'a dit ça, la personne m'a dit, « Il y a trop de blancs sur la terre, c'est ça le problème du racisme. » Fait qu'il faudrait... Attends, 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 attends. Wait, there's more. Non, il y a trop de racisme sur la terre, la solution, c'est d'enlever tous les blancs. B, c'est parce que ça, c'est un génocide. C'est comme... T'es tellement... L'affaire, c'est que, tu sais, le côté droit, le côté gauche, puis l'extrême droite est vraiment extrême. Tu sais, je veux dire, le plus extrême, c'est Hitler puis le KKK. Mais des fois, le monde de la gauche vont tellement à gauche qu'ils utilisent les mêmes tactiques que la droite. Oui, les deux extrêmes, il y en vient des deux extrêmes. Des fois, moi, parce que je suis dans le milieu, parce que je suis dans le milieu, puis les autres sont vraiment, vraiment, vraiment à gauche, ils sont à l'air de bord. J'ai l'air plus proche de la droite que de la gauche. Même moi, des fois, je me souhaitais traiter de misogyne, d'homophobe, de raciste, de ci, ça. C'est ça qui est fucked up un peu avec les safe space qui me gossent un peu. Est-ce qu'ils ont le droit d'exister? Absolument. Sinon, si je ferais ça, je ferais un peu ce qu'ils font de l'ascenseur. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça un peu weird des fois. Je suis 100% d'accord avec toi. Je ne suis pas pour compte. C'est juste le safe space existe. Il y a le droit d'exister. C'est ça. That's it. Il y a le droit, mais on est en droit de se poser la question. C'est quoi l'utilité d'un safe space? Il n'y aura pas un safe space. C'est quoi? C'est un petit espace. C'est pas ça la vie. C'est quoi l'utilité d'un club d'échangistes? C'est pour qui? Non, mais je veux dire, c'est leur safe space à eux autres. Le mot safe space... Ça te protège contre quoi? C'est ça ma question? Contre les lois, contre les personnes qui ne veulent pas être là, les personnes qui vont te dénoncer. Moi, je créerais une application où les femmes ont le droit de montrer leur napple au même niveau que les hommes. Ce serait mon safe space. Tu comprends? Sur Instagram, tu ne peux pas parce qu'il y a des petites vierges affancées qui font ça. Mon safe space à moi, ce serait mon application où tout le monde serait éclat. c'est équitable. Tu comprends? Instagram. Which is fine! C'est chill! Merci. Je n'aime pas ça quand tu fais ça. C'est fine, c'est chill. Comme je te dis, ils ont le droit d'exister. C'est juste que moi, je ne rentre pas dans ce cadre-là nécessairement, dans la façon que je fais mes trucs et mon humour. c'est libre à moi de ne pas participer ou non. Je veux dire, ils ont le droit, mais plus ça. Moi, j'étais supposé aller à la coop, participer. J'ai dû d'annuler parce que j'avais un autre contrat qui est venu. Mais tu sais, je vais y aller. Si on m'invite, je vais fièrement y aller, mais je vais me faire du fun. Mais tu peux te permettre de te faire du fun aussi. Exactement. Privilege! Ah, c'est ça que le privilège. C'est comme ça que ça se fait très bien. C'est le fun, non? Parfait, maintenant, juste en aller. Éric Preach! J'aime ça. Ça fait mon tambourin, je ne l'ai pas volé. En gros, j'aime ça que Preach disait pas mal la même chose que Yann. Puis lui, il a eu une grosse clape puis Yann, tout le monde le regardait puis il faisait « Asti, angry white man! » « Angry white man! » Comment tu te sens, Yann, de perdre ton privilège? Y'a-tu des questions sur le live? Je n'ai pas été voir encore, mais je peux aller voir, oui, je peux aller voir. Il doit y avoir bien des commentaires à propos du safe space. C'est quoi, tu allais dire? Je pouvais compter la fois que j'ai passé proche de me faire c'était à B. Dans un safe space? Non! J'ai aimé ça quand il y a un safe space cette fois-là, par exemple. Oui, tu vois, ça t'aurait pris un safe space quand t'es à dos. pas mal un shield qui m'aurait fallu. C'est où? T'as passé proche de me faire regarder. C'était un craquette. Qui a passé proche? À Gatineau, encore! 15 Gatineau! J'ai déménagé à Gatineau puis il y a du monde épeurant, Ottawa, Gatineau. Il y a du monde épeurant du partout. Oui, mais j'ai l'impression que moi, les weirdos d'Ottawa me font plus peur que n'importe quel autre weirdo vu que la ville est tellement propre, vu que c'est gouvernemental, on dirait les sans-abris sont plus agressifs que dans les autres villes. je ne sais pas, c'est juste moi qui trouve ça. Non, mais Ottawa, c'est propre, Oui, mais je m'ai juste fait crier après deux fois par des sans-abris puis que j'ai eu peur puis les deux fois, c'était Ottawa. Mais moi, je me fais crier à chaque fois ici. Ah oui? Ah oui, alors j'avais mes écouteurs puis là, je marchais puis comme, t'as-tu du charme? Puis je n'ai pas entendu. Puis les gars, t'as-tu de charme? Je suis comme tabarnant, qu'est-ce que c'est-tu? À 15 ans, je n'ai pas entendu. J'ai vécu de quoi de vraiment weird avant hier. J'ai tant une lumière, tu sais, j'ai tout le temps des petites cartes cadeaux Subway, pour les sans-abris. Puis il y a une fille, elle vient me voir puis là, j'y donne l'argent puis elle dit « Merci beaucoup, madame! » Ah! Puis elle fait... Là, là, je lui donne... Encore! Puis là, elle me regarde puis elle fait « You're a very nice lady! » Ah! Puis là, j'ai fait « Chris! » Elle m'a traité madame deux fois, ta bardaque! Mais tu te fais souvent traiter de femme, de dire que tu es une femme. Puis avant la mode des barbes, ça arrivait moins souvent, mais là, vu que tout le monde a des barbes, sauf moi puis lui, c'est-tu? Fait que là, je suis devenu une femme. Tu sais, puis les lesbiennes ont volé ma coupe de cheveux, c'est-tu? Fait que là, je suis comme une chubby lesbienne, c'est-tu qui se fait mépriser partout où je veux. C'est à toi? C'est-tu à moi? Oui, fait que là, oui, c'est à toi. C'est toi qui l'as commandé, tu t'en rappelles pas? Non. Ah, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau, fait que oui, je pourrais le caler. Hé, je peux-tu avoir une Mecola Baltro? Merci. Yeah. Fait que tu l'as, tu suis contre mon enfant? Oui, oui, ben oui. Chris, j'aime ça que tu te manques trois fois. Ben oui, man, je fais ça de rester poli, là, tu sais. Oui, ça, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, je m'ennais chez mon chum, c'était un petit ghetto dans Pointe-Gatineau, puis, oui, un ghetto dans Pointe-Gatineau. Oui, la Pointe, c'est là qu'il y a comme le petit ghetto. Si tu veux savoir, elle sait la hall, c'est sur la rue Aidé, là, tu sais. Puis, ceux de Gatineau vont tout confirmer que c'est ça, tu sais. Justement, ma grand-mère qui faisait de l'Alzheimer, elle habitait sur la rue Aidé. Ah oui? Avec les crackheads? Ben, plus des putes, tu sais, il y avait des putes. T'as grande? Ah oui, puis mon père, elle stiquemait pas ça, mais elle, elle aimait vraiment à son appartement. Fait qu'elle ne voulait pas s'en aller, tu sais. C'est bien weird. Mais en tout cas, avec le crackhead, moi, je marchais avec un de mes chums, puis on s'en allait chez mon autre ami, tu sais, on s'en allait fumer de la dope, on trouvait ça bien cool, tu sais. Puis là, en marchant, puis s'en allant, il y a un dude qui crie tout seul dans la rue, il y a comme, Ah! Tu sais, on trouve ça weird, on est comme, fuck that, c'est pas la première fois qu'on voit ça, tu sais. Fait qu'on s'en va chez nos chums, puis là, en arrivant là, on commence à rire de lui, genre, avec tous nos amis, puis tu sais, il y en a un qui sort l'idée comme, Hey man, on s'en va il casse à la gueule, on s'en va le péter, maintenant on le pète, le gars, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, ben non, il va pas, mais tu sais, un convainc l'autre, il convainc l'autre, puis là, ils veulent tous sortir avec des bâtons d'hockey, là. Car, c'était. pour aller battre un schizophrène. Non, ben, c'était un dude ça dope, tu sais, fait que là, j'ai envie qu'il faut que je sois avec eux autres, tu sais. Puis là, le gars, on le revoit, il est plus où on l'a vu, mais il est plus loin, puis il a un couteau dans les mains, puis il est en bas bête, t'as dit. Puis là, il crie dans la rue, il nous spot, puis là, il part à courir après nous autres. Puis là, celui qui avait starté, c'est le premier à sauver, le sacrament. Fait que là, il se sauve, il s'en va, puis là, moi, dans le temps, moi, mon genou, quand j'étais bien jeune, il a pété de même, mon genou, OK? Fait que moi, je bouette, je cours pas vraiment. Puis là, je fais comme, je cours, puis moi, je suis le dernier, puis là, le gars, c'est, c'est comme Walking Dead. Puis là, il s'en vient pour me taber, puis là, mon chum, il se retourne de bord en voyant ça, puis il est comme, t'es caliste, où j'étais le caliste dans la face, le petit bâton. Puis le gars, il a arrêté, il a fait, il a sauté dans le cric. Il est allé dans le cric, puis là, nous autres, on est comme, what the fuck, man? On est rentré en dedans, on a appelé la police, puis ils l'ont retrouvé, il était dans le cric, man, puis je pense, c'était un schizophrène qui prenait des speeds. Fait qu'il avait comme, accentué ses voix, puis il était plus là pour tout. siffle tout le temps. Non, c'est ça. Pas tout le temps, man. Ça fait vraiment, ça fait Trailer Park Boys. À mort, t'sais. Ça fait une bonne série, ta vie, ta vie d'il y a 10 ans. J'en ai une couple de même que je pourrais te compter. C'est pas mal, les plus intents, mais je pense que c'est ça, ils nous avaient crié après, le gars, fait que c'est pour ça qu'il avait répété. Mais le gars, c'est comme un savant, t'sais, ou t'sais, c'est Nostradamus, t'sais, il savait que vous allez l'attaquer, dans le cas qu'il a fait, je vais enlever mes culottes, je vais être presse. Ben oui, parce que c'est la première affaire que tu fais, c'est enlever tes pantalons avant de te battre. Pas de vrai, un gars avec un couteau, c'est un peu épeurant. Un gars en bobette avec un couteau, c'est l'affaire la plus épeurante. T'as-tu vu, il y avait souvent des, il y avait une vidéo où c'était du monde, genre qui fait des pranks, puis il cherchait de la merde avec un gars, il fait, ouais, man, you want some, you want some, puis après ça, juste avant de se battre, il enlevait ses joggings, il était à 15, puis il était en G-stream, puis il était, puis le gars, what the fuck? C'est sauvant, mais c'est vrai que ça doit être plus épeurant. Je tiens juste à te dire, ça fait 20 minutes que vous ne m'avez pas insulté sur le fait que je suis précoce. Ça fait du bien. Excellent. Je fais des zestis de mon cunni. Mais ça, c'est nice manger un vagin. Pour de vrai, ça, ça doit être, tu dois être super bon avec tes mains puis ta bouche vu que tu n'as pas le choix. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas de bras qui apprend à peinturer avec ses orteils. Oui, oui, c'est mon petit handicap. Ça serait drôle, Yann, est-ce que tu dis, sur Twitch, qu'il montre à peinturer avec ses orteils pendant qu'il est dos, est-ce que tu dis? Il y a, bien, juste avant d'aller aux questions, peut-être revenir sur nos commanditaires. Oui, commanditaires cette semaine, c'est jobin.io, jobin.io, on a le même commanditaires. t'es rendu avec jobin.io, c'est de shit, tabarnak, man, jobin.io, le gars, 100% québécois, tabarnak, il y a une carte qui est cartographiée aussi, le gars, il est fucking nice, il est un ingénieur en informatique, le gars, il est sacoche puis il est tout le temps disponible, puis 100% québécois aussi, jobin.io, c'est de la grosse calice de coche, man, puis si vous utilisez le code promo, le code promo, Romulus 3000, si tu vas jobin.io, slash promo, Romulus 3000, tu vas avoir le badge, je vous écoute. C'est parce que, moi, c'est ça, il commanditaires mon panthéen, puis ça fait 2-3 fois qu'il me dit, hé, oublie pas de dire, ce fois-là, puis je l'oublie à chaque fois. Ah, le Romulus 3000? Oui. Toi, toi, tu dois avoir un autre, peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais encore dit, puis ça fait 2-3 fois qu'il me dit de le faire, mais le gars, il est tellement gentil, il a parlé, puis il fait vraiment ça pour les bonnes raisons, il est super cool, puis c'est ça, moi, j'en pourrais. Mais il est venu me voir l'autre fois en show, puis c'était la semaine après que Martin et Matt, tu sais, je faisais, je ne sais pas comment il fait pour faire de l'argent, puis là, Martin va dire, c'est sûrement le monde qui met une pub qu'il faut qu'il paye, mais personne ne paye. Tu sais, lui, il a juste fait ça. il dépense vraiment son argent dans les pubs. Puis là, Chris paye des pubs sur mon podcast, sur ton podcast. Yann, Chris, il va t'acheter des billets de hockey, sûrement bientôt. Mais il fait ça pour les bonnes raisons, puis il veut, il veut que ça pogne, puis il veut le garder, ça, cet affaire-là, il veut que ça reste québécois. Mais d'habitude, quand tu pars, oui, mais pour les bonnes raisons, mais sauf, il s'est parti une business pour les mauvaises raisons, vu qu'il ne fait pas d'argent. Oui. Ça fait que ça vient du cœur. Je ne sais pas si c'est quoi l'idée en arrière, mais c'est ça. Moi, il m'avait dit, tu sais, il veut que ça soit gratuit pour que ça grossisse, puis un coup, que ça va être gros, il va faire de l'argent avec la pub, fait que c'est vraiment pour les bonnes raisons. 100 % québécois, et c'est ça. Si tu as besoin de quelqu'un qui vient pelleter ton entrée, moi, j'ai checké en plus pour quelqu'un qui pellete mon entrée, parce que c'est vraiment pas cher, tu sais, il y a du monde, mais le seul gars qui le faisait, il était comme à 20 minutes de chez nous, fait que j'ai fait, c'est pas cool, dire à un gars, fais 20 minutes de Uber, je vais te donner 11 piastres, puis tu payes trop ma courte. De la façon que ça marche, si lui, il y a un client qui n'est pas loin de toi, il va le faire. Oui, c'est vrai. J'aurais dû, je vais le checker. Moi, j'aurais abandonné le projet. Mais job in.io, Yann, il y a-tu... Oui, il y a Samuel Rangé qui demande, est-ce que tu aimerais que Yann fasse un documentaire sur toi pendant ta prochaine tournée? Moi, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais beaucoup ça. Surtout là, il commence à avoir du jus au bout vu que, tu sais, mon show, je voulais que ça devienne comme un événement plus qu'un show. Puis là, tu sais, avec Bernatchez, avec DJ, avec, tu sais, Preach, puis tu sais, j'ai un bon roster de première partie. Tu sais, Jer, Preach, il y a Christine, il y a les Pickboys, il y a Pepper, en fin de semaine, il y avait Yannick de Martineau aussi, tu sais. Fait que j'essaie tout le temps. Thomas Levesque aussi? Oui, c'est vrai, j'ai oublié Thomas Levesque qui a tabarnak qui est en feu. Asti qui est drôle. Il est drôle, hein? C'est l'humain le plus drôle sur la planète. Puis ça me fait chier de l'avoir oublié, là, mais qu'est-ce qu'il me ferait? Puis, fait qu'on dirait le fait aussi d'avoir, tu sais, un gars comme Thomas que le monde du podcast le connaisse. Puis c'est drôle, tu sais, quand il était à Québec, aussitôt qu'il est arrivé sur scène quand Preach a présenté, il est rentré comme une star. Ah, ouais. C'était fun, tu sais. Bien, même moi aussi, tu sais, quand j'ai été, « Signe-moi, Michel! Signe-moi, Michel! » Tabarnak, moi, j'étais bandé bien raide. Oui, oui, oui. J'ai hâte, les 10 dates que tu m'as données. Oui. Mais si jamais, si jamais tu veux venir, il faut que tu restes plus que 10 minutes sur scène. Mais moi, j'ai un solide 2. Mais oui, j'aimerais ça, Yann. Si jamais tu veux, je pense que le best, ce serait un coup que je vais être en vraie tournée pour voir, tu sais, mettons, dans le tour bus, il y a quoi de... Chris Bernatché dans un tour bus, ça doit être magique. Ah, ça doit être magique. C'est drôle. Surtout, oui, ça, tantôt, tu n'étais pas là, tu sais. Mais en fin de temps... Bien, j'ai vu qu'il a crissé ses crises de pied sur la table. Mais Bernatché, tu sais, il arrêtait de boire, puis il a bu quand même hier 12 bières sans alcool. Ah, ouais. 12, Chris, 12 bières sans alcool. Il ne boit pas de l'eau, tabarnet. Bien, parce qu'il aime le goût de la bière. Fait que même quand il n'y a pas d'alcool, je ne suis pas capable de comprendre ça. Il ne boit de l'eau. Ah, ouais. À chaque fois, c'est... Non. C'est comme un dude, genre, au lieu de faire de la coke, il fait une sniffer de la bouffe, quoi qu'il a coupé avec. Ah, c'est parce qu'il aime ça sniffer. Elle se dit, c'est ça. Elle aime pas le boire, elle aime ça sniffer. Elle se dit, tu sais. Il a le doigt, là. Mais c'est le seul... Toutes les autres personnes que je connais qui arrêtent de boire qui boivent de la bière sans alcool. Après la troisième, tu sais, la première, il boit vite comme une vraie bière, mais rendu à la troisième, tu es mollo un peu. Mais lui, c'était... Il boit, là. Il essaie de se souler après ça. Ça, il va réussir d'avoir un buzz à un moment donné. Tu sais, parce que 12... C'est comme une bière, tu sais. S'il peut en boire 50, il va boigner un petit boss. Il y a Atomic Proud qui demande, question pour Anthony, est-ce que tu as des sketchs ou une web-série ou des trucs qu'on pourrait voir sur Internet? Oui, beaucoup. Avec Joe Guérin, j'étais dans Disparade Joe l'année passée. On avait fait ça à la Télécommunautaire de Chardonnay. C'était drôle, en plus. C'était vraiment bon. Avec Sam Tétro et Manu Pélomier aussi de Chauffier et Cléry. C'était fucked up. On était à Télécommunautaire de Château-Gay. On avait La Liberté. La directrice de la station ne checkait pas ce qu'on faisait. On a pendu Manu, on a... Joe a baisé Christine Morency. On s'est amusés. On avait 12 épisodes de 28 minutes. C'était débile. On écrivait la semaine. Dans la même semaine, on écrivait, on tournait, on montait. Ça sortait... On tournait les vendredis, souvent jusqu'à 3h du matin. On terminait nos sketchs. On allait à 7h le matin à la station à Château-Gay. On tournait toute la journée. C'était un nasty trip. Ça jouait Château-Gay vers les... Oui, tout ce coin-là. Puis là, c'était l'hiver dernier. C'est automne, ma TV le prix. Ça passe à ma TV. Toutes nos sketchs sont sur YouTube aussi. Partout au Québec ou à ma TV Montréal? Je ne sais pas. Mais c'est ça. Ça fait en sorte qu'il y a des sketchs. Ils sont tournés un peu tout croches. Même à ça, ça reste tout le temps professionnel. Je les ai pas mal écoutés. Puis moi, ce que j'aimais, c'est que... Toutes les fans du MOU vont aimer ça parce qu'il n'y a rien que tu peux prévoir. C'est tellement original. C'est tellement différent de tout. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune joke qui est pré-marchée. Il n'y a pas de pattern. C'est imprévisible. Tu t'inspirés, mais on n'est pas les premiers et on ne se vend pas avec les premiers. Non, mais ça fait du bien de voir ça. Tom Green, le Tom Green Show. Dans le temps, Christ, c'était bon, le Tom Green Show. Oui, oui, oui. C'est pété, solide. Il y a ça. Allez voir. Sinon, il y a d'autres affaires aussi. As-tu, à part ton stand-up que tu as guis en route, as-tu d'autres affaires? As-tu du stand-up de toi? Le stand-up moyen, j'ai ma minute l'année passée au Grand Montréal. C'est un stunt que je faisais. Je faisais une joke qui ne marche pas et je pétais ma coche au public. Sinon, je fais des fuck you à Patrick Huard au 30e de l'école de l'Homme. Ça, c'est drôle. C'est le fun à faire. Ils t'ont-tu approché pour ça? Moi, le festival à Martin Petit, il voulait que je fasse comme l'affaire des sans-humoristes en 100 minutes, des versions podcast. de faire un podcast avec 100 invités. J'étais comme, crie, c'est mauvais. Vu qu'un podcast, ça devient intéressant après 40 minutes. Moi, je n'en fais plus devant public. Moi, ça reste tout le temps chez nous. Je me calisse de l'argument qu'on peut me donner. Pourquoi? Mettons, ils t'appellent et ils font « on te donne 11 millions ». Ça ne risque pas d'arriver. Oui, c'est sûr et certain que je suis achetable. Tu n'as pas de principe, mon gars. C'est ça, ta faute. c'est quoi le minimum? Mettons, moi, j'ai un bar à Valleyfield. Toi, peu importe. Toi, tu m'as donné une carrière et je ne peux rien refuser. Mettons, mon frère, il a un bar à Valleyfield et il veut avoir « What's up, podcast, live ». Comment tu charges? Je ne sais pas. Il faudrait que ça arrive. À chaque fois que tu le faisais, tu avais-tu un cachet qui avait de l'allure? Non, la plupart du temps, non. Je faisais vraiment pour le trip de le faire et essayer que ça soit différent. Mais j'ai tout le temps remarqué que la veille n'est jamais pareille. J'ai tout le temps de l'air d'une copie de cheap de sous-écoute. En plus, ton podcast, c'est super original. Mais devant le public, c'est clair. C'est ça, c'est vrai. J'essaie d'aller dans les vraies affaires et même moi, je me mets des barrières parce que je viens sous. Des questions que je veux poser, ça va être plus en joke parce que même un invité ne veut puncher. Ça enlève tout ce petit concept que je veux faire. Il t'invite 100 piastres et il t'offre une caméra HD, c'est hot. En crise, il pourrait plein de visibilité. Ça serait hot. 100 piastres, c'est quand même beaucoup. C'est pas rien. 100 piastres, c'est hot. Je pourrais le rouler et faire des laits et des toilettes. C'est hot. C'est sûr. Moi, je n'ai jamais fait de poudre. C'est tout le temps avec un 100 piastres pour faire ton flasher. Il y a-tu du monde qui sniffe de la poudre avec un 100 piastres roulé? Ben oui, c'est sûr. Un vieux 2 piastres, il me semble. C'est encore plus hot. Un vieux 2 piastres. Un vieux 2 piastres. Il vaut 7000, c'est le 2 piastres. Non, la plupart du monde, je connais, ils vont pogner une feuille de papier. J'en connais qui pognaient leur immatricule de permis. Ils allaient à sac et ils allaient un peu de ceinture. Parnaque! Moi, je trouve ça drôle. C'est rien de drôle là-dedans. Ben oui, c'est drôle. C'est juste le clasic. C'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est leur crise de problème. Avec ses bits de hache, les mettent en deux cartes dans son portefeuille. Tu montes ton permis et il a juste tâché brun bouge. Désolé. Ou une carte d'affaires, tu coupes genre l'affaire pour les joints. On a une question du public ici dans la salle. Salut Mike, je m'appelle Samuel Flynn. Salut. J'ai une soirée d'humour à Terrebonne. Ça fait trois fois qu'on vient ici pour en parler. Moi, j'ai promis à mon public à Terrebonne que tu allais venir faire un 5. Non, pas un 5, un 10. Je voulais juste te le demander en vrai. OK. Ça te tente de venir à Terrebonne? C'est lesquels soirs puis non. C'est le studio de l'humour. Il a fait tout de suite. T'as fait embarquer mon producteur. Le pire, si c'est un soir que je suis dans le coin, ça me tenterait. Mais juste... On est prêt à déplacer la soirée de soir. Mais si t'es prêt à la déplacer de ville, c'est juste... Non, mais si, mettons, pour vrai, quand je vais être en tournée à Terrebonne avec mon show, j'aimerais ça passer faire 5, 10, 15. Oui, j'aimerais vraiment ça. OK, bien, c'est les mercredis soir. Mercredis soir? Le fun en crise de la soirée, il faut rester... Oui, j'y vais dans pas long. Je pense que c'est le 20. C'est-tu le 20? Oui, bien... C'est quand la prochaine soirée? Bien, c'est le mercredi prochain. OK. Ça a l'air que c'est là-dessus. Oui, je pense que c'est là. Oui, il est super bon en plus. Mercredi prochain. Il commence... Il n'est pas super bon. Non, je ne suis pas très bon. Non, il se débrouille, mais il n'est pas super bon. Non, mais attends ça, mais pour vrai, il n'est pas... Ben oui, il est super bon. Il va faire ma première partie. C'est vrai qu'il va faire ta première partie? Oui, de mon rodage, par exemple. Celui qui a 7 minutes. Non, 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 non. Lui, j'avais demandé, parce qu'il fait bien de l'impro au début, puis là, il m'avait demandé, mais là, as-tu au moins du temps? T'es appartenant, genre, t'as du matériel? Oui, j'ai du temps. Je dis, ok, cool, cool. Mais non, c'est super nice, sa soirée. C'est la soirée, tu vois, dans le documentaire que je vais, c'est d'être là. OK, oui, ça va être l'air. C'est super le fun, c'est petit, c'est intime, puis c'est... Mais Mike, j'ai une autre question pour toi aussi. Moi, j'ai pitché un show minifest, ça s'appelle puis les entrées au téléphone, c'est des coups de téléphone que je fais, puis moi, j'ai entendu dire dans le podcast de Chauffeur et Clarisse que tu faisais des coups au téléphone, dans le temps. Dans le temps, oui. Oui, ça t'intéresse-tu? Chris, là, j'ai de l'air du gars qui n'embarque pas dans tes projets, mais... Mais t'embarques pas dans ses projets. Non, j'aimais... J'aime plus ça faire des coups de téléphone pour deux raisons. Un, ma voix est vraiment connue. Tu te fais traiter de femme. puis là, ils sont comme, « Là, madame, c'est pas drôle, là! » Non, mais tout de suite, le monde me reconnaît. Même quand tu changes ma voix, vu que j'ai un débit puis une parlure particulière, fait que c'est tout le temps, j'appelle n'importe où. C'est-tu Mike Ward, ça? Fait que ça fait des coups de téléphone moyens. Même moi, je me faisais... Ils pensaient que j'étais tout. Oui, oui, oui. Quand t'appelais avec ton Marcelin, oui, c'est vrai. Tu devrais prendre Yann s'il fait des coups de téléphone. Oui, non. Non, oui, oui, ben oui, ça m'intéresse. Non, non, mais prends-le. Ben, sinon, je fais la souper demain soir chez moi, si ça t'intéresse. Yann va être là. À quelle heure? OK, ben merci, Mike. Ben merci, bonne chance avec tes projets, puis... Non, mais je me sens... C'est ça qui est fucked up. Tu sais, pour faire des 10 minutes, tu sais, de 5-7, je rode rien, tu sais, vu que je suis en début de tournée. Puis si je rode des affaires, je suis propriétaire d'un club qui est à 10 minutes de chez nous, que je sais ça va être exact en quoi. Fait que, on dirait, j'ai moins de goût après de faire, ah, je vais faire 45 minutes de char pour ne pas pouvoir boire vu que je suis en char. Ben, au plus, bien avec moi, moi, je vais conduire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu sais... Non, mais tu sais... Ouais, mais je comprends... Mais à moins que, tu sais, mercredi, il faudrait que je fasse, genre, il faudrait que je vienne ouvrir ici, aller là, puis après revenir pour faire l'open mic. Mais juste pour vrai, juste que tu y songes, je trouve ça déjà calissement nice, tu sais, genre... Parce que, dude, tu sais, t'as tellement... Bon, OK. Un go! Mais tu sais, juste que tu y songes, c'est déjà calissement cool, là, tu sais, t'arrives plus juste faire comme, « Hey, sorry, bro, mais non, là, tu sais... » Non, mais j'aimerais ça dire oui, mais on verra. Mais peut-être un moment. Comme quand, ma tante avait été asseoir à Jacob, tu sais, ça avait super aidé, tu sais, eux autres, point, il y a une photo, on fait comme, « Hey, on a eu Mike Ward. » « Quoi? » « Holy fuck, Mike Ward. » Fait que là, tous ceux qui sont indicis, qui ne savent pas s'ils veulent y aller ou pas, bien, ils y vont, tu sais. Puis là, la semaine d'après, il y a Samuel Flynn qui joue. Alors, je le connais pour ça, c'est une blague, voyons. S'y boire. Tu l'as blessé, là. Il y a quelqu'un d'autre... Il y a une autre question, oui, ici, dans le public. Salut. Allô? Moi, j'aimerais vous demander, c'est quoi la question que vous pourriez enlever de la bouche des journalistes dans vos entrevues? Ah, mais tu fais bien que je fais souvent affaire aux journalistes. Que personne... Non, mais honnêtement, tu viens de finir l'école de l'humour, fait que j'imagine que tu as eu quelques entrevues plates, tu sais, à la fin. Oui, ça, oui. Puis, oui, mais tu as dû en avoir quelques-unes aussi. Tu sais, la question, je pense, qui doit être le pire pour toi au stade que tu es dans ta carrière, c'est quel genre d'humour tu fais? Oui, ça gosse. C'est dur à décrire. Ça se décrit pas. Parce que là, il faut quasiment... Si tu décris flou, ils comprennent pas. Puis après, si tu dis, bien, je suis comme lui ou elle, puis là, ils sont comme, bien, je vais aller voir elle. C'est ça. C'est ça. J'ai des touches d'absurde, j'ai du trash, j'ai de l'humour noir, j'ai de l'anecdote, ça s'explique tout. C'est quoi ta... C'est-tu ça, la question que tu es là? Oui, oui. Oui, pas mal, cette question-là. Ça, puis si tu allais sur une île déserte, c'est quoi les trois affaires que tu emmènerais? Tu te souhaites-tu demander ça? C'est-tu que c'est pourri? C'est souvent des entrevues, genre... Ils nous font qu'ils veulent être funnés. puis tu vas justement en région, puis on va faire une petite joke. Genre le sac à chips, genre? Oui, 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 mais... Sac à chips de région. C'est ça. Toi, c'est quoi ta... Je sais pas, tous les sujets qui sont super sensibles, genre, mettons, tu sais, l'affaire de pauvre école, puis ce shit-là, là, tu sais, est-ce que je pense d'éducalcool? Tu sais, où est-ce que ma tante, genre... Tu sais, il faut absolument, genre, que je sois très clair et précis sur ce que je... Puis il faut pas que je me trompe, là, tu sais, il faut pas que... Parce que sinon, il y en a un qui va me ramasser, là, 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 puis il va commencer à me chier dessus, là, tu sais. Tout ce qui fait peinture dans un coin. Oui, c'est ça. Tout ça, là, tu sais. Moi, en tout cas, moi, j'essaie de faire en sorte de me cultiver le plus possible, mais tabarnak, moi, j'ai le doute de ce qui passe pas, je vais se faire stabber, là, tu sais, genre, je fais pas ça de mes journées, là, me cultiver, puis tout, puis là, tu sais, c'est comme de quoi, genre, j'ai essayé de plus ma résolution, là, tu sais, d'essayer d'apprendre vraiment des mots français qui veulent dire exactement ce que ça veut dire, puis là... Mais t'as évolué en crise, pour rien. Tu sais, je t'ai connu il y a cinq ans, à l'école de le mot, je te cacherai pas que je t'ai vu, je suis fait, ouais, c'est pas le genre de gars avec qui je me tiendrais. Puis t'es pas le premier, je sais. Mais pour vrai, mais je suis pas gêné de le dire, mais clairement, au secondaire, ça serait pas tenu ensemble, mais t'as fait tellement de pas, ben oui, non, je sais pas, c'est vraiment pas, puis tu te serais pas plus tenu avec moi, là. Ben, moi, je te trouve cool, là. Ouais, me dérange pas que tu viens vite, si moi, je t'aurais encouragé, là. T'as des petites tapes sur les fesses, ah ouais! Non, mais... Avec mon pénis, en plus, les deux, on a des cicatrices et queues, ici. On a plein de points en commun, je te dis que... Ben, humainement, puis artistiquement, t'as évolué en tavernement dans les cinq dernières années, puis t'as une curiosité qui fait en sorte que t'évolues en crise. Ben, c'est ça. J'essaie de me cultiver le plus possible, parce que sacrement, tu sais, dans les fois, moi, moi, je pensais pas, tu sais, dans les fois, moi, j'ai tout le temps marché de façon instinctive, tu sais, genre, il y a de quoi que j'aime pas, j'ai dit, moi, j'aime pas ça, tu me demandes pourquoi, là, je fais, ben, pourquoi j'aime pas ça, ça va, je pense à quoi que j'aime pas ça. Puis après ça, là, je commence à trouver, ben, il y a ça, il y a ça, puis là, en parlant avec les autres, c'est là que j'apprends sur moi-même, tu sais, genre, au début, il a l'air d'un gros Chris de moron, puis là, ben, c'est ça, là, il y en a plein qui se savent de ça pour me mettre dans un coin, puis là, pour me faire comme, ah, puis là, il m'a amené, ben, c'est ça, là, c'était à moi à faire, ben, Chris, ils ont quand même raison, parce que, tu sais, si tu commences à t'en prendre à des organismes de sensibilisation, ben, c'est sûr que tout le monde va faire, c'est quoi ton esti de problème, là, tu sais, puis là, c'était à moi à figurer pour quoi. J'aimerais ça qu'après, tu t'attaques à UNICEF, où, tu sais, comment dire, quelqu'un de l'UNICEF, les tabarnacles à Croix-Rouge, là, fuck you call this. Fait que c'est ça, tu sais, puis souvent, tu sais, maintenant, tu sais, on se parle, en prenant une bière, je vais être capable de bien m'exprimer, puis réussir à m'emmener avec la conversation, à réussir à dire qu'est-ce que je veux dire, puis là, tu vas comprendre, mais c'est sûr, s'il y a une caméra devant moi, ben, ça se peut, je patine, puis là, je fais un tabarnacle, Chris, puis là, je ne réussis pas ben, ben à trouver, tu sais, ben c'est ça, moi, les questions, t'es sûre qu'il peut me mettre d'un coin, tu sais, moi, c'est vraiment, as-tu des regrets? Parce que là, ils veulent que je fasse, j'ai blessé un enfant, tu sais, t'as-tu blessé un enfant, J'ai blessé un enfant. T'as-tu blessé un enfant? Fait que, ben, j'en ai, j'ai juste fait, c'est ça, moi, à chaque fois, au début, je faisais des jokes, tu sais, je faisais, regarde, je sais que vous voulez que je dise, je regrette, mais j'ai fait, pour vrai, ça fait 25 ans, je fais ça, tu sais, j'ai fait deux jokes sur des enfants, ça me dit pas beaucoup, tu sais, je devrais avoir plus de jokes, t'en as eu deux qui ont eu des plaintes, mais t'en as clairement eu plus que deux? Non, c'est les, j'ai juste, Orphéla, non, mais, non, il faudrait, ça va être bon, mais, moi, c'est vraiment ça, il y a les intouchables, les intouchables, je vais refaire, ça devrait être ça, je finis mon show avec ça, non, mais, moi, c'est vraiment ça, comme Bjorn Wagner, dans son show, à Saint-Glain, il terminait avec les douche-bac, tout se termine, je reviens avec ça, c'était pas drôle, mon enfant, c'est pas ça, c'était drôle, c'était très drôle, c'était très drôle, il y a-tu, il y a-tu une autre question? Non, ça finit là, oui, ça finit là-dessus, il y en a une, mais c'était genre, c'est quoi, qu'est-ce que, ça a rapport avec les regrets, là, justement, c'était pas mal ce que t'avais le goût de pas entendre comme question, c'était quoi, c'est quoi la question, c'est drôle que c'est, si c'est exactement, je vais te la retrouver, c'était Amy White qui t'écrivait ça, avez-vous une anecdote, non? Avez-vous une anecdote, c'est vague, j'en ai compté des anecdotes, ah, ça aussi, les journalistes font ça des fois, t'as-tu une anecdote de tournée? Ben oui, tabarnak, ça fait 25 ans que je fais ça, calice, il m'est sûrement arrivé quelque chose, c'est-à-dire, t'as-tu une mauvaise question, t'aimes-tu la nourriture, toi? C'est quoi la question, Yann? Je me suis, ben c'était pas mal dans ces mots-là, que j'ai-tu des regrets? Avez-vous une, ben je vais poser une question, j'ai un regret, je regrette de t'avoir demandé si il y avait une dernière question, Ah, 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 avez-vous une anecdote, une interaction weird avec quelqu'un du public pendant un show? Euh, ben, chaque show, ah oui? j'ai un gestion tout long qui est comme, ah, je t'aime mal, puis là, peut-être pendant ton gag, là. Hé, tant qu'à avoir des questions de marde, j'en ai une. OK. Avez-vous, avez-vous un gag que vous vous rappelez d'une réaction folle, genre, un moment précis, pas un number, un gag précis que vous avez tout pété, là? Oui. Ben, dans le show que j'ai en ce moment, puis je dis pas le gag vu que ça m'a tourné à toi, mais j'ai une clape après une joke, genre, quand ça fait une minute ou deux que je suis sur scène, qu'en fin de semaine, tu sais, Pepper était side stage, là, j'étais sur scène, puis j'ai commencé à avoir ma clape, il est descendu en bas, Albert Rousseau, puis c'est gros, en crise, Albert Rousseau, il a traversé la loge, puis là, il me voyait à l'écran, puis j'avais une clape, puis là, il a demandé, c'est-tu le même gag? C'est-tu le même gag, tu sais? Puis après, on l'avait, Michel l'avait enregistré ce soir-là, ma clape durait 34 secondes. J'ai jamais vu ça, astille, mais c'est une clape, est-ce-t-elle? Ben oui, c'est... Mais, fait qu'il y a ça là, puis... C'est-tu nouveau, ce gag-là? Ben, c'est... Moi, je l'ai écouté ton show, une couple de fois. C'est mon affaire, tu es le président de la commission des droits de la personne. Ah, OK, fait que c'est quand même nouveau. Oui, fait que ça rentre en astille, puis sinon, j'ai... Moi, dans le temps, Christopher Reeve, tu sais, la journée qu'il était tombé en bas de son cheval, me barre un peu, tu sais, tout genre des rebelles, un peu genre punk, puis j'étais allé, elle a fait cette joke-là, puis je m'étais fait huer. C'était-tu un safe space? Non, 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 c'était vraiment... Puis il capotait sur l'humour trash, mais juste faire une joke de même, tu sais, puis c'était... En plus, personne ne la voyait venir, vu que c'était... Tu sais, lui, il était... Il avait tombé en bas de son cheval dans la journée, puis ma joke, c'est ça. J'avais une bite sur Superman, puis j'avais juste rajouté, c'était, tu sais, Superman, il a tous les pouvoirs, mais il ne fait jamais rien. Croche, il fait chier, quelqu'un bon de même, parce que tu as quasiment le goût qui tombe en bas de son cheval, puis il reste paralysé le restant de ses jours. Puis ça a vraiment fait... Chou! 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 Puis là, j'avais fait... Oh, tabarnak! Oh, Christ! Là, j'ai réessayé de faire deux, trois jokes, ça n'a pas marché, tu sais. J'ai juste fait merci, puis je suis débarqué. Puis il y avait un gars juste pour rire dans le temps qui était venu me voir, c'était genre un réel, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, c'était peut-être un booker ou ça, juste pour rire, mais il était venu me voir puis il avait fait, c'est la meilleure joke que j'ai entendue de ma vie. Puis moi, tu sais, j'étais vers 4h30 en me disant, calé, je pense que je vais arrêter l'humour. J'ai pas... Moi, dans ma tête, c'était drôle, mais c'est très... Il aurait fallu qu'Yann soit là en train de faire un documentaire sur toi. I mean, de te faire huer par un crowd qui t'adore. Puis en plus, ça faisait 2 ans. Puis qui se posait et met le trash. puis ça faisait 2 ans que je faisais de l'humour, fait que je n'avais pas encore le... Tu sais, même ma star, je ne sais même pas si j'ai ce talent-là, mais tu sais, de prendre un public qui t'a hué puis après de faire virer. Hey, hey, funny guys! C'est une joke. Tu sais, mais tu sais, dans le temps, tu sais, j'aurais dû au moins te faire... Merci. Tu sais, ou tu sais, vivre le moment, mais j'ai juste paniqué puis j'ai continué puis c'était un désastre. Mais ça t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que c'est bon, ça. Exact. Je suis capable de me faire huer puis je recontinue. Puis t'es-le avec. Parce que la vie n'est qu'embûche et apprentissage. La boucle est bouclée. Toi, t'as-tu... C'est quoi ton... Moi, je me sais, quand je commençais, la première fois que j'ai fait mon... Moi, mon meilleur gag, je pense, c'est celui que j'ai sur les sourcils dessinés. que je termine souvent avec ça à la première partie de ce chef. Puis tabarnak, ça rentre en sacrement cette gag-là. Puis la première fois que j'ai... C'est le premier gros crisse de rire que j'ai eu de ma vie. Fait que quand j'ai écrit ça, le monde rit puis je suis comme... Ah, c'est ça que ça fait quand le monde tente. C'est genre... C'est genre, j'avais comme... Yeah! Je suis capable! Je suis capable! Puis là, je suis en train de réaliser... Oui, j'ai pas tout fait de ça pour rien! C'est pas barnaque! J'ai enfin d'obtenir quelqu'un! C'est comme, yes sir, ma grand-mère ne se rappelle pas de moi mais j'existe pareil! J'ai plus besoin de cruiser ma grand-mère à cruiser d'autres filles! Fait que ça, j'étais vraiment content mais ça n'a jamais mal été dans un show. T'as jamais fait tuer? Non, 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 pas encore. J'ai pas un cas, mais... Ben, genre, ma tante, quand quelqu'un me paye un shooter puis je le bois pas, je me fais huer puis là, je fais comme, Chris, j'ai eu des problèmes de foie, puis elle fait comme, est-ce que tu te tapes? Je fais comme Chris, je mourrai pas pour toi. Ouais, mais moi, elle me boirait pareil! T'sais, je me dis, qu'est-ce que c'était de l'air, tabarnak! fait que c'est ça le moment ou sinon, non. Puis toi, c'est quoi ton... Je crois que c'était ici genre deux ans à l'Open Mic, c'était le lendemain des attentats qu'il y avait eu à Bruxelles. OK. Puis j'étais montré puis j'avais fait « Salut tout le monde, ça va bien? » OK, vous autres Bruxelles vous en foutez là? Et ça a éclaté là. C'était un esti de gros rire mais c'était dans le temps où est-ce qu'il y avait pas souvent des attentats. Fait que je peux plus refaire cette gag-là. C'est comme, pour vrai c'est fou comment un attentat arrive demain, on ne l'oublie, on ne sait plus c'est quoi. Mais là c'était comme, il y avait eu à Paris, il y avait eu ça deux mois après environ puis ça avait éclaté de rire. Il y a même une Belge qui était venue me voir et elle a dit « Hey, je pourrais remercier, c'est un esti de mon gag qui t'a bien fait de briser ça. » Fait que ça c'était... Chris, c'est cool ça. Oui, c'était cool. Mais c'est le genre de gag que je ne peux plus refaire. C'est un one hit. Michel, il me parlait aussi d'une déprésentation que tu as faite à Québec de la soirée. Ah oui, la soirée est encore jeune, j'ai eu un standing sur la déprésentation. Ah, parce que ça avait calissement pas bien été. J'y les avais présentés puis ils s'étaient plantés puis ils se sont fait tuer puis en les présentant j'avais dit « Les gars, vous les connaissez de la radio, c'est leur première fois sur scène, donnez-leur de l'amour » puis là ils se sont plantés puis en débarquant, tantôt je vous ai dit que c'est leur première fois sur scène, j'ai oublié de mentionner que c'est aussi leur dernière. Puis ça a fait « Waouh » puis « Standing ». J'ai eu un standing sur une déprésentation. Mais sur une job, j'ai fait « Tavarnak ». Puis quand tu fais un job d'animation, d'animateur, il faut que tu utilises ça. Parce que là, tu viens de crever l'abcet puis là, ça fait que celui qui va passer après, il n'aura pas à souber tout le malaise. Tout le malaise, c'est ça. C'est fini, on en repart. Ah mais c'est vrai, ça, c'était… J'étais content que c'était filmé puis ils l'ont mis à télé genre d'un moment inédit. Je ne sais pas s'ils ont mis le « number » au complet. Je pense que toi, genre la façon que c'est fait, c'est que toi, tu parles du « number » puis tu expliques ce qui s'est passé, tu es genre dans les estrades, puis là, tu expliques ça, puis après ça, il passe ça, mais on ne voit pas le bout que tu dis. Ok, on ne voit pas le « number ». Oui. Mais ça, si je mentionne. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai, c'était un bon moment. Fait que c'est pas mal ça, on finit sur ce « high »-là. Merci. Mais Chris, vous êtes resté tard, il est tard. Merci beaucoup d'être présent. Me fais « roast » si vous voulez, sur un dernier gag de précoce. On peut faire un dernier gag de précoce. On n'en a plus. On n'en a plus. Mais merci d'avoir, tu as duré deux heures. C'est « fucked up ». C'est ton record. Merci beaucoup. Merci à toi. Anthony, merci. Yeah, dance mic. Merci. Si on veut te voir, c'est sur ton Facebook qu'on pointe tes dates? Oui, puis je fais mon show. « One joke » en 60 minutes. Je l'ai fait en rodage tout l'automne au Zaz. OK. Puis je l'ai fait le 29 mars au Terminal. OK, excellent. Vendredi 29 mars au Terminal. Ah, c'est que t'es chanceux. Je l'ai pas vu depuis qu'ils ont rénové. J'ai hâte de voir, oui. Oui, oui, oui. C'est beau, mais... Puis toi, t'as tourné, là, t'es en rodage. Moi, c'est au mois de mars, tu sais, je pense que ça passe genre mi-mars sur ce podcast-là. Fait que le 13 mars, c'est à Montréal, c'est à ma fête. Bien, je vais être tout partout. Oui, ça va être callissement malade. Puis je vais en virer une tabarnak. Je l'ai dit avant. Mais oui, Laval, Sainte-Thérèse, je suis pas mal partout, à Sherbrooke, Drummondville, Montréal-Gatineau-Québec. « Geraldine.com » « Geraldine.com » Les billets sont 15 piastres en pré-vente puis 20 piastres à la porte. Mais ça va être pas mal soldant tant qu'à moi, parce que c'est tout à moitié plein déjà, même pas un mois avant le show. OK, excellent. Ça va être soldant. Fait que, bien, merci. Merci tout le monde. Allez les encourager, allez les voir. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. C'est cool. Yeah. Thanks, Mike. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada